... ... ... ... ... ... ... Marie-Anche, pouvoir Henri-Gallard, Angrogeur Jean-Michel, Maggie Edith, pouvoir à Sénat-Jouin, Langlais-Marinette, Lanza-Catherine, absent, Léon-Babat-Patrick, absent, Basigny-Adlice, pouvoir M. Bertrand, Salou-Abdère, Fonessi-Dominique, Mercurio-Fredébique, Rophanie-Brigitte, absent, Girogui, pouvoir M. Fadcourt, Ricardie-Evelyne, pouvoir M. Chalvin, Chalvin-Éric, Crépin-Rombert, Mirondon-Gilbert, Crépin-Charline, pouvoir à M. Crépin, Pesse-Jean-Loup, excusé, Fakou-Jean-Noël, Présent. Voilà, alors, pour l'explication, Karine Bonnicelli nous représente au Salon des Antiquités. Voilà. Donc, nous allons désigner le secrétaire de séance en absence de Karine Bonnicelli, c'est M. Fakou, qui est contre, qui s'abstient, merci. Merci. L'ordre du jour, donc, nous... Il est question de voter le procès verbal du Conseil municipal du 28 mars 2018. Est-ce que vous avez des ramas ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Décision municipale prise par le maire mais au fait des dispositions de l'article du Code général de collectivité territoriale. Je vous ai proposé de prendre un. Est-ce que vous... Oui ? Oui, bonsoir. J'ai deux remarques. La première, c'est signaler donc 25 000 euros de dépenses pour les caméras vidéo sur l'Alliance. Et la seconde, concerne les travaux place du château. J'ai vu qu'il y avait 1,8 million d'engagés comme dépenses. Il était annoncé 610 000 euros. Oui, c'est passé. C'est passé. D'accord. Et la dernière... C'est le budget, mais ça va être fait. Et vous aviez dit nous transmettre l'étude qui avait été faite et on n'a pas reçu. Non, parce que nous avons eu une petite difficulté parce qu'effectivement, il y a eu des questions d'abattre au mur, naturellement. Et en travaillant avec les ABF, il est apparu qu'on ne pourrait peut-être pas s'approcher aussi près que souhaitaient des fondations du musée. Donc l'architecte des bâtiments de France nous a invités à faire des sondages, des repérages avant de définitivement arrêter notre projet. Donc effectivement, on s'approchant des fondations, on s'est rendu compte qu'elles étaient fragiles et qu'il fallait les protéger. Donc les services ont recréé un habillage protecteur, mais pas du tout de même ampleur que la bute qui a été détruite. Ils en ont profité pour faire des réseaux, pour passer les câbles, etc., de manière à avancer sur ce chantier. Là, aujourd'hui, l'ABF est revenu mercredi pour finaliser le projet et poser définitivement le plan. Parce qu'effectivement, si nous avions déposé le projet dès le départ, il est probable qu'à l'arrivée, ça n'était pas tout à fait conforme à ce que nous avions imaginé. Voilà. Bon, c'est un projet qui a été énormément travaillé dans un premier temps avec la Célimat, dans un deuxième temps avec les services techniques et dans un troisième temps sur prescription de l'ABF avec l'architecte des bâtiments de France. Et c'est vrai que nous avons souvent changé de positionnement par rapport à la protection de la tour, par rapport à la protection pour les piétons, etc. Donc ça, souvent, c'est un peu particulier comme configuration. Ensuite, il est évidemment nécessaire de faire une très jolie place qui protège à la fois le musée, mais qui permette d'éviter les regroupements qui pourraient poser des agréments au poste de police municipale. Voilà. Donc c'est vrai que pour un projet qui paraissait au départ très très simple, on a vu les conséquences complexes et chaque service est intervenu, à la fois la police, M. Molisti a beaucoup travaillé parce qu'on va mettre des armes et effectivement, on ne peut pas les mettre n'importe où parce que nous avons les caméras vidéo, donc on a été obligés là aussi de changer les adaptations plusieurs fois. Bon, le musée aujourd'hui est sécurisé avec des caméras vidéo intérieures et extérieures. Quant à la configuration de la place, les caméras vidéo seront placées différemment. Voilà. Je dois dire que j'étais assez surpris qu'il n'y ait pas de permis de construire qui a été déposé. Il n'y a pas de construction. Donc il n'y a pas de permis de construire. Non, mais il y a une surface importante quand même qui est aménagée. Donc vu la surface qui me semblait importante. Non, la lignée qui est venue, c'est une déclaration préalable. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le permis de construire. Je sais que là aussi, comme d'habitude, les réseaux ont raconté n'importe quoi, sauf qu'il n'y a pas de permis de construire parce qu'il n'y a pas de construction. Donc ça, c'est très clair. Et après, voilà, c'est quand même un projet important. On engage près de 2 millions d'euros d'argent. C'est un aménagement. Ce n'est pas un projet de construction. C'est un aménagement. Je reprenais vos mots, mais je veux bien reprendre celui d'aménagement. Donc c'est un aménagement important qui coûte près de 2 millions d'euros. Et c'est dommage. Non, on n'est pas à 2 millions d'euros. Là, on est à 1,8 dans ce qu'on nous présentait. Oui. Non, dans la première phase, disons, globalement, c'est le plus simple et le plus facile. Je regrette ce que je dis auprès de M. Gherjel-Comarosa parce que c'est absolument pas facile. Ça fait des semaines et des mois qu'on travaille là-dessus. Mais disons que par rapport au reste de ce qui arrive, qui est beaucoup plus dur, là, on va changer l'escalier qui descend sur la bibliothèque de positionnement, d'orientation, etc. On va revoir. Et là, effectivement, il faudra déposer quelque chose de différent parce qu'il y aura construction. Ça, effectivement, il faudra démonir le bâti de l'ancien d'ancien âge, etc. Là, c'est un vrai projet avec une partie construite. Là, c'est certain. Là, c'est un aménagement dans le prolongement de ce qui a été fait qui n'a pas ému qui que ce soit, d'ailleurs. C'est bon. Non, le tour de Lillo et Léna, ça n'a pas ému les réseaux sociaux. Ils s'en foutent. Non, mais la réseaux sociaux, c'est personne. Réveille, bizarrement, tout le monde se réveille. C'est très intéressant. Très pénible pour les employés qui dénoncent maintenant petit à petit le harcèlement parce qu'ils travaillent énormément. C'est des heures et des heures et des heures de travail avec tous les services, l'urbanisme, les services techniques, les assédissements, les ABF, la DTTM, etc. effectivement, on a eu un dialogue extrêmement simple avec la DTTM qui remarque que ce soit beaucoup de lettres de dénonciations. Ça renvoie à une période extrêmement désagréable. On est tous très surpris. Bon, moi, je prothèse mes employés, je me dis franchement, et s'il faut attaquer, je t'apprécier cette fois-ci parce que là, je ne peux pas accepter qu'ils soient malmenés à ce travail. Évidemment, alors je pense que tout le monde dit c'est la campagne, effectivement, sauf que ces gens-là ne savent pas faire la campagne. On n'est pas là dans quelque chose qui est politique, on est dans quelque chose qui est destructeur, et destructeur des services, voilà, qui commence à être saturé de ces manières de faire, de ces accusations, ces dénonciations, ces extra-l'opportunités. Vous pensez bien que s'ils ont une déclaration à faire, ils vont la faire. Ce sont des professionnels. Et nous, nous renouvelons notre confiance envers ces chefs de service et ces services. Voilà. J'ai eu plusieurs fois la DBDM qui ne doute absolument pas le professionnalisme et de l'honnêteté de nos services. Voilà. Je voulais juste témoigner de mon intérêt pour ce projet. C'est très important. Si c'est un intérêt, c'est bien. Si c'est une dénonciation, c'est autre chose. Vous m'avez entendu dire c'est quoi que ce soit ? Vous vous étonnez qu'il n'y ait rien. Je m'étonne qu'il n'y ait pas de permis de construire. Je m'étonne que lorsqu'il y ait près de 2 millions d'euros d'argent public engagé... On n'est pas à 2 millions, on est à 650 000 pour cette partie. Un million vite, vous me faites goûter. La totalité du projet, on est obligé de poser la totalité du projet pour expliquer le début du projet. Je trouve dommage que ce projet qui est quelque part fédérateur parce qu'on est tous attachés à cette place. C'est une bonne idée que de refaire cette place. Ça touche le château-musée qui nous importe tous. C'est dommage d'en avoir discuté à aucun moment, de ne pas avoir reçu les études préalables, de ne pas en avoir discuté en commission, de ne pas avoir pu passer un permis, de ne pas en avoir discuté en délibérant en conseil municipal et de découvrir un matin en tractopel ou en ouvrant le journal ce qui se passe. Et là encore, moi je n'ai aucune idée de quel est votre projet exact sur cette place et je voulais, sans polémiquer, je voulais juste vous dire qu'on aimerait bien en discuter à un moment avant que ce soit terminé. Nous, nous travaillons avec le référent de quartier M. Ardéodot qui a été invité, qui est venu sur le chantier pour s'attendre et nous avons eu un autre opposant du conseil municipal qui est venu tout à fait, on n'a rien à gâcher, c'est très ouvert. Ça participe du réaménagement de ce qu'on appelle, on n'est pas dix-dix-re-un peut-être, je ne sais pas, la place de Lilo et Léna, c'est un complément par rapport à Lilo et Léna, à la fin de Lilo et Léna, vous ne pouvez pas laisser Lilo et Léna en l'état et c'est là où on a dit qu'on allait gagner sur cette butte qui était vraiment inesthétique et qui cachait le château, on ne peut pas utiliser le château et qu'il était intéressant puisque nous finissions cet aménagement de voir s'il n'y avait pas lieu de la défaire, de la détruire et c'est là où l'architecte des bâtiments de France s'a alerté en disant attention, vous aurez peut-être des problèmes sur les formations et tous les spécialistes sont venus autour de ce chantier pour dire attention. Donc, avant de poser quelque chose de définitif, il était important de faire peut-être des sondages qui ont été faits à plusieurs endroits parce que ça ne se présente pas partout de la même manière pour voir exactement ce qu'il y avait dessous. Voilà. Encore une fois, j'en conclue, pourquoi pas ? Je n'ai pas du tout d'opposition mais on aurait aimé connaître le projet mais non avoir une vague. de projet avant qu'il soit engagé et je réitère ma demande des études préalables et des études de projet que vous avez entagé. Vous serez consulté M. Falcou et vous pourrez nous dire que si ces travaux ont eu lieu c'est comme ça comme d'habitude. Mais vous pourrez nous dire comme d'habitude. Tout est grâce à vous. D'autres questions ? Je vous laisse votre esprit. Pour répondre, je pense que une déclaration préalable doit passer M. Giamou dans le temps sur le temps devant la commission de l'architecture. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais non, vous ne pouvez pas l'avoir. Je le réponds. On a modifié le... Enfin, moins, pas moins. Les services techniques pour des raisons techniques ont été amenés à modifier le projet et effectivement se sont rendus compte que le projet initial n'était pas forcément en bon ce qui était le cas puisque effectivement au fur et à mesure des avancées et des recherches qu'ils ont pu faire autour des fondations du musée, ils se sont rendus compte qu'il fallait vivre les choses peut-être différemment. L'architecte des bâtiments de France est venu tous les mercredis pour donner son avis au fur et à mesure et elle va se réunir avec les services techniques pour finaliser parce que on a, comme vous le savez, c'est un bâtiment classé pour finaliser le projet de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule remarque. On est là sur un bâtiment historique et effectivement où l'ABF a tout son sens. Donc, on ne veut pas agir sans l'architecte des bâtiments de France. Alors, effectivement, c'est différemment mais on ne pouvait pas faire autrement ne sachant pas ce qu'on allait trouver de son. Voilà. C'est aussi simple. Ça n'a de volonté de rien. N'importe qui aurait vraiment capacité à comprendre. Ça fait polémique. On est habitué sauf que ça commence à déroger sérieusement les services. Ça va avoir un tout petit peu marre. Voilà. Ils ne peuvent plus bouger une oreille sans que tout le monde le temps dessus. Alors, c'est un peu fatigant. Alors, d'autres questions ? Non ? Très bien. Donc, nous allons passer au compte de gestion 2017, budget principal, M. Bertrand. Mme Le Maire, mes chers collègues, mes messieurs. Alors, comme chaque année, je vais vous présenter le compte de gestion qui a été fait par le trésorier municipal. et vous verrez ensuite, c'est là où je m'étendrai beaucoup plus, sur le compte administratif, les deux correspondent parfaitement au niveau des chiffres, ce qui est logique. Donc, au niveau du compte de gestion, il est proposé au conseil municipal de statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires de 2017, d'arrêter le total des masses et le total des soldes figurant au compte de gestion conformément au tableau que vous avez sous les yeux. Il est aussi demandé de statuer sur l'exécution du budget 2017 et d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires, conformément au tableau aussi après. Donc, au niveau des chiffres, je m'arrêtez quelques instants. Résultat de clôture de l'exercice 2016, l'investissement, il était négatif, bien évidemment, 291,972, 2012, fonctionnement 8,30,577,832, ce qui faisait un total de 7,737,325 euros. La part affectée à l'investissement était de 2,685,887,60. Au résultat d'exercice 2017, il apparaissait un investissement négatif moins 1,620,203,44, au niveau de fonctionnement positif, 2,618,612,92, ce qui faisait un total, ce qui fait un total de 1,818,409,48. On retrouve cela au niveau du résultat de clôture pour l'exercice 2017, investissement moins 1,896,455,56, fonctionnement 7,923,62,64, ce qui fait un total, et c'est là le plus important, le chiffre à retenir de 6,619,847,08. Il est donc demandé au Conseil de déclarer que le compte de gestion dressé par-dessus le trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Voilà, Mme le maire, pour le premier point. Des questions d'articulaire, non ? Une observation qui est courte et qui s'attire, merci. Le compte de gestion, budget d'assainissement. Alors, même chose au niveau du budget d'assainissement, validé par le trésorier municipal, et qui correspondra au compte administratif pour le budget d'assainissement. Il est proposé au Conseil de statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires de 2017, de statuer sur l'exécution du budget 2017 avec les résultats totaux des différentes sections budgétaires, conformément au tableau aussi après. Là aussi, les chiffres sont un petit peu différents puisqu'on est effectivement dans l'assainissement. C'est du positif pour l'investissement, en hauteur de 1,466,685,988, également positif pour le fonctionnement, 3,566,176,854, qui fait un total de 4,522,862,52. Ça, c'était pour le résultat de la future 2016. Et pour le résultat d'exercice 2017, moins 782,258,44 au niveau investissement, au niveau fonctionnement, 887,781,013, ce qui fait un total de 94,522,62. Enfin, le résultat de la future de l'exercice 2017, investissement positif, 674,927,54, fonctionnement, 3,943,256,67, ce qui fait un total, là aussi, chiffre à retenir, de 4,618,385,25. Il est donc demandé au Conseil de déclarer que le compte de gestion dressé par M. le Trésorier municipal d'appel et d'observation des raisons. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Nous allons passer au vote du compte administratif et du budget principal. Avant de passer la parole à M. Bertrand, je voulais vous faire remarquer que ce compte administratif qui est la réalité des dépenses et des actions de notre politique, va apparaître une politique municipale qui avance rapidement et sûrement qui fait progresser la ville avec une bonne gestion rigoureuse, maîtrise des dépenses de fonctionnement qui, encore cette année, est une performance si l'on considère la déstabilisation du budget due à la pénalité pour carences en régions sociaux de 560 000 euros auquel ça s'ajoute une baisse de dotation de 512 000 euros, c'est-à-dire une perte sèche de plus d'un million, une perte de nombre de temps. Pour autant, et c'est là que je souligne encore une fois la performance de la gestion de ce plaisir, et j'en remercie sa directrice, Mme Gros, on a dégagé de l'autofinancement en étant d'investir sans emprunter, donc diminuer la dette de 2,3 millions, alors qu'il y a seulement deux ans nous étions en résolvée. On voit dans ce compte administratif la réalisation et la concrétisation de notre politique municipale de relance économique, bonne gestion qui autorise du financement pour réaménager, rénover, sécuriser, tout en boostant la commune avec une offre culturelle et pénentielle de qualité, qui fait dire de manière générale aujourd'hui que la ville a changé. Si rien n'est jamais complètement gagné, je peux affirmer aujourd'hui aux administrés avec une certaine satisfaction que même s'il reste encore beaucoup à faire, ce compte apporte la preuve que le job est fait. J'en remercie les élus qui s'y appellent et tous les services qui font un travail magnifique, qui parfois vont au-delà du possible et de leur fatigue pour servir notre domine passionnante avec passion. Je reconnais leur travail herculéen et je souligne herculéen compte tenu des oppositions et du harcèlement qui est fait par certains réseaux sociaux, souvent avec peu de moyens, les difficultés humaines et budgétaires de chaque jour pour accomplir les tâches multiples. A toutes et à tous de cette ville, je veux dire que je suis très fière de conduire cette politique municipale, souvent difficile, avec vous. Je laisse la parole à M. Bertrand. Merci Mme Le Maire. Je vais vous présenter, si Mme Le Maire n'est d'accord, les deux délibérations successivement pour les comptes administratifs du budget principal et du budget assainissement. Et ensuite, Mme Le Maire sortira au moment des votes pour ces deux délibérations. Voilà. Alors, on va y aller. Le compte de gestion est interprésenté. Comme je vous l'ai dit, ça correspond au niveau du compte administratif. Le résultat de clôture, eh bien, le chiffre que je vous avais dit de retenir tout à l'heure, 6 069 847. Voilà. Ça, c'est le chiffre le plus important au niveau du résultat de la clôture. 6 millions. Ensuite, dans les... Comme l'a dit Mme Le Maire, je vais peut-être le redire, c'est vrai qu'il y a un contexte financier qui est très tendu. On nous avait dit qu'on ne baisserait pas les dotations au niveau de l'État. Et malheureusement, ça a été fait. Et ça a été compensé grâce à une bonne dynamique des bases fiscales et surtout grâce aux droits de mutation qui sont en hausse. Alors, un petit peu plus dans le détail, les recettes de fonctionnement, elles sont en baisse encore importante, moins de 511 000 euros. Donc, au niveau des produits, impôts et taxes, l'augmentation de 566 000 euros, elle est due, comme je viens de le dire, à la bonne dynamique des droits de mutation et à la bonne évolution des bases fiscales essentiellement. Voilà. Vous avez plus de 566 000 euros. Ensuite, au niveau des dotations, des subventions et des participations, la baisse de 702 000 euros, elle s'est expliquée par la baisse, on veut dire, de la dotation forfaitaire, 511 000. Et par la baisse des subventions également et des participations de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Amélioration d'Hébitat, dans le cadre de l'OPA-RU, opération programmée pour amélioration d'habitat, rénovation européenne. Donc, là aussi, moins 727 000. Voilà comment s'explique le moins 700 000 euros au niveau des dotations et subventions. Au niveau des produits, des services et du domaine, je vais le couper avec les autres produits de gestion courante et des assignations de charges. Comme vous l'avez remarqué dans les détails qu'on vous a donnés, parce que moi, ça, je ne vais pas y rester trop longtemps, ce sont des changements qui sont dus simplement à des changements d'inhabitation. Il n'y a rien de remarquable dedans. Les produits financiers, ça concerne le remboursement du fonds de soutien pour 117 000 euros. Et voilà ce qu'on peut dire en gros sur les recettes des produits exceptionnels. Ce sont des remboursements de réparation et aussi l'annulation de mandats sur l'exercice antérieur. Voilà, rien de particulier. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges, vous avez le tableau, je vais vous donner tous les détails. Vous avez les chiffres qui sont assez assommants. Donc, je vais essayer de me concentrer sur ce qu'il y a à dire et à retenir. Au niveau des charges à caractère général, la baisse de 430 000 euros, que vous avez remarqué, elle s'explicit d'une part par 281 000 euros par les opérations réalisées par la Cénivale. C'est un reversement de subvention de l'ANA au titre du CPA qui a été reversé à la Cénivale. Et d'autre part, par une réduction des différentes charges courantes de la ville. Là, par exemple, il y a tous les frais de télécommunication qui ont bien diminué. on était à 125 000, on est tombé à 71 000. Voilà un exemple que j'ai choisi de vous donner. Les charges de personnel, alors, elles sont en augmentation de 1,42 % et les explications, vous les avez déjà données, ce sont les mêmes. le PPCR, le Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération, avec la hausse en dégris et liciaires, la hausse de la valeur du point au 1er février 2017, plus 0,5 %. La hausse des cotisations CNR-ACL patronales au 1er janvier pour 0,5 % aussi. La hausse du taux AT de l'IOSAF au 1er janvier également 2017, plus 0,19. Et la hausse du taux IRCANTEC patronales, toujours au 1er janvier, plus 0,12 %. Ça fait pas mal de plus, plus, plus. Ce qui fait qu'on arrive à une convention de 1,42. Au niveau des atténuations de produits, c'est tous les prélèvements au titre de la loi SRU. Madame Amea vous en a parlé. C'est une forte augmentation, plus 755 000 €, qui s'explique par la fameuse pénalité loi SRU, 560 000 €. L'augmentation aussi de 195 000 € des contributions qui sont versées au FIPIC, le Fonds de Pérication Communale et Intercommunale. Voilà une augmentation aussi. Voilà pourquoi on arrive à ces chiffres. Les autres charges et gestion courantes, ces dépenses incluent les subventions qui sont données aux associations et à d'autres organismes. Je vous rappelle, pour mémoire, les subventions versées en 2016 aux associations, 657 400 €, et en 2017, 663 700 €. Il y a eu une augmentation qui a été faite au niveau des subventions pour les associations, ce qui est un sous-bidier. L'augmentation aussi, alors au niveau du SDIS, qui donne des chiffres, parce que je pense que c'est important, au niveau du SDIS, subventions 490 000 €, du CCAS, 860 000 €, l'Office du tourisme, 530 000 €, et la Caisse des écoles, 46 000 €. Voilà. Il faut quand même le dire, parce que c'est de l'argent, des subventions qui sont données, c'est normal, mais les chiffres sont quand même importants. Les charges financières, ce sont les intérêts qui sont versés au titre des emplois. Donc là, il n'y a pas eu d'augmentation. La hausse de ce poste, elle s'explique tout simplement par le remboursement en 2017, une indemnité de remboursement anticipée, nous avons voté ensemble, pour 182 000 €, dans le cadre de la sécurisation, vous vous en souvenez, d'un emprunt dit toxique ou structuré. Voilà. Mais pas par rapport aux emplois. Nous n'en avons pas fait. Les charges exceptionnelles, il n'y a rien de spécial à dire. Je vous propose de passer à la section nombre d'investissements, au niveau des recettes réelles d'investissement. Alors, les recettes réelles d'investissement, je vous le rappelle, elles sont constituées essentiellement par les subventions, on reçoit le FCTVA et l'autofinancement. Voilà. Comme je l'ai dit, l'emprunt à la 69 000, c'est une régularisation, ce n'est pas un nouvel emprunt. Et les 800 000 d'immobilisation en cours et financière, c'était des avances qui avaient été faites pour la CIMA. Ce que je tiens à souligner, comme l'association de Mme Le Maire, c'est que la ville n'a pas eu recours en l'emprunt en 2017. C'est important. Les 800 000 euros en haute immobilisation financière correspondent à un remboursement d'avance consentie à la CIMA. Comme je vous l'avais dit, ici, donc, cela apparaît en recette puisque cela nous a été remboursé. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, elles sont constituées des travaux, des acquisitions, qui sont détaillées juste après, je vais vous les relire, dans cette délib, et également des remboursements de la dette qui est à hauteur de 2,8 millions. Les chiffres, je ne vous les cite ou pas, vous les avez, je vais me concentrer sur ce qui est écrit, les travaux, mobilisation en cours, 4,852 millions, détaillés de la manière suivante, pour les travaux publics, 2,725,000. Là, il y a les travaux de l'huile contre les inondations du Val-en-de-la-Maire pour 1,436,000. Les travaux du Val-en-de-Distro d'Adou, 169,000, l'avenue de l'Est, 134,000. Les autres ouvrairies, 601,000. La vidéo surveillance, 117,000. La signalisation routière, 153,000. Les aménagements à accessibilité, 47,000. Au niveau des travaux de bâtiment, 1,192,000 euros. Détaillés comme suivent, les travaux dans les écoles et les crèches, vous avez vu que c'était très important, je vous montre la première attachement, 448,000 euros. Travaux pour le CCL, 54,000 euros. Sport et loisirs, 150,000 euros. Culture, Minotaur, École de musique, 108,000 euros. Les autres bâtiments publics, hôtels de vie, police, etc., 125,000 euros. Et enfin, les deux autres qui sont bien un petit peu à part, c'est le CPI, où il est là pour 266,000 euros, qui a été porté par la CIMUVAL, mais c'est notre participation qui s'est mentionnée. Et puis, la fameuse part investissement du PPP, il faut être que M. Giraud ne soit pas là, 640,000 euros. Vous savez que ce PPP, c'est vraiment une plaie, puisque je vous rappelle quand même qu'il nous coûte, au niveau investissement, 640,000 euros, mais il faut y rajouter les intérêts. 280,000 euros, plus la maintenance, 313,000 euros. Ça nous fait, chaque année, une petite enveloppe de 1,235,000 euros. Ce qui est vraiment colossal. Je tenais quand même à le rappeler. Au niveau des immobiliations corporelles, alors là, vous avez les acquisitions mobilières et foncières pour 1,717,000 euros, dont 823,000 qui sont à la CIMUVAL, à la CIMUVAL, ce sont des logements qui ont été rachetés. Du matériel de transport, 162,000 euros. Je ne vais pas vous donner les détails, si vous les voulez, mais bon, c'est des véhicules à Lyon, pour la poirie, des choses qui sont vraiment nécessaires et qui nous sont demandées par les services pour travailler dans de bonnes conditions. Le matériel informatique, 122,000 euros. Et l'autre matériel, 153,000 euros. Voilà. Pour terminer, je dirais juste un mot sur l'entreprise, en cours de la dette. Je vous l'ai dit, on est passé de, Madame le maire vous l'a dit, on est passé de 42 millions à 46,7 millions, donc une veste de 2,3 millions, ce qui est quand même très important. Donc, au niveau des chiffres, la dette bancaire, elle était de 54,152 millions, elle est de 52,182 millions, au niveau du compte soutien, vous le savez, on a eu 5,860 millions en 2007, on a 5,516 millions en 2017. Ce qui nous faisait comme dette bancaire en 2016 48,992 millions et ce qui nous fait en fin 2017 une dette de 46,666 millions. Malheureusement, il faut rajouter, comme je vous l'ai dit, le PPP parce que c'est une obligation. Donc, au niveau du PPP, il y a 5,245 millions au 31 décembre 2017. Ça, c'est évidemment, c'est une somme aussi importante. Heureusement, ce contrat arrivera à terme en 2021. Ouf, on pourrait dire. Voilà. Donc, il est proposé, vu le Code général des politiques éditoriales. Non. Non. Ah, je le fais donc. Oui. Ah non, c'est ce qu'on avait décidé. Oui, tout à fait. Je vais faire juste ma petite conclusion. Madame le maire vous l'a dit en parallèle, mais je crois qu'on peut quand même retenir trois choses. C'est, sur ce budget, sur 2017, sur ce compte administratif, c'est la stabilité des recettes de fonctionnement, malgré la baisse des dotations de l'État, on vous l'a dit, à plus de 500 000 euros. Ensuite, la hausse maîtriser les dépenses, malgré le versement de la pénalité de la loi CERU, là aussi, comme l'a dit, à 560 000 euros. Et enfin, un programme d'investissement qui est totalement autofinancé et donc une baisse de l'endettement de l'Union 3. L'année 2017, notre avis, marque la consolidation, le rétablissement de la situation financière de la commune. Depuis 2014. Voilà, madame le maire, je termine. Si vous le voulez, on va vous passer au budget d'assainissement, comme ça, je pourrais sortir avec une vraie beauté d'une seule fois. Alors, au niveau du budget d'assainissement, c'est évidemment beaucoup plus simple. Je vais vous dire le petit résumé que j'ai préparé. Et après, on va discuter tranquillement. Sur le budget d'assainissement, on a un résultat de clôture qui est encore très important, en positif, de 4,6 millions. Ça, c'est quand même très, très important et très positif, dans le sens. Voilà. Les résultats d'exploitation constitués principalement, sont constitués par les redevances d'assainissement. Vous le savez, à hauteur de 550 000, elles permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement, qui sont relativement faibles, 67 000 euros. Et les investissements réalisés, qui sont de 320 000 euros en 2017, qui sont constitués principalement par la création du poste Saint-Gerdard, vous l'avez remarqué, pour 225 000 euros. Il y a, vous le savez, là, au niveau assainissement, pas d'encours de dette, pour ce budget principal assainissement. Et donc, pas d'encours. Il y a eu seulement un capital restant dû de 143 000 euros. C'était deux avances qui avaient été faites, sans intérêt, par l'agence de l'eau, en 2006. Et ce montant, il va être intégralement remboursé en 2018 et en 2019. Voilà ce que je pouvais dire, en résumé, sur ce budget assainissement. Voilà, madame la maire, et après on fait. Bien, merci. Donc, je vais vous proposer d'élire M. Bertrand comme président de science pour pouvoir rencontrer ces deux comptes administratives. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bien. Merci. 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 Merci, madame la maire. Merci, mes chers collègues, pour l'élection. Alors, donc, on va passer... J'ai conclu, donc, avant de voter, je vais laisser la parole à cette Assemblée. Sur le budget... Sur le premier budget qu'on va voter, sur le budget principal, compte administratif 2017. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous voulez prendre la parole ? C'est pas obligé. Donc, faire plaisir. Mais, si vous le souhaitez, on est déjà dans cette commune, il y a des règles de la République. Non, parce que, si vous voulez, au départ, en début d'année, on vote un budget prévisionnel, donc là où il est question des orientations politiques, des choix stratégiques, des priorités de chaque groupe. Et, voilà, votre groupe et les liens n'ont pas les mêmes priorités. On a eu l'occasion d'en discuter. Et je ne vais pas en reparler aujourd'hui lors du compte administratif. Le compte administratif, pour moi, c'est le moment où on regarde qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qui a été prévu. Voir s'il y a de grosses différences, s'il y a eu des incondés rares, etc. Là, objectivement, dans les grandes lignes, ça correspond tout à fait au prévisionnel. Donc, ça n'amène pas de remarques particulières sur ce point de ma part. Après, j'avais une petite question sur l'Action Cœur de Ville, le programme Action Cœur de Ville, qui devrait amener une quinzaine de millions d'euros à compter le financement de l'État pour la commune, pour financer certains projets. Mais on va en parler ce soir. Là, on est dans le vote du conseil du compte administratif. Ça, je comprends la prochaine fois. Elle n'est pas volontaire, puisqu'elle est quand même porteuse du projet, mais pas maintenant. D'accord, d'accord. On est dans le vote du compte. Mais si vous me dites qu'on va en parler, c'est à dire qu'on se fera vite, parce qu'en l'instant, on ne sait pas trop... Mais là, c'est vraiment le compte administratif 2017. Il ne faut pas tout mélanger, si vous en êtes d'accord. D'autres interventions ? Non ? Eh bien, on va voter, mes chers collègues. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je ne jamais s'abstient. Merci beaucoup. Donc, le vote du compte administratif 2017 est approuvé. On va passer au compte administratif budget assinissement. Est-ce que vous avez des remarques à faire ? Pas de remarques ? Très bien. Même vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, monsieur Fakou, vous abstenez sur celui-là et sur l'autre aussi. Donc, sur les deux, monsieur Fakou s'est abstenué avec monsieur Chamin. Voilà. Donc, merci. Le compte administratif 2017 au niveau de l'assassinissement. Et donc, votez. Et je vous en remercie. On peut aller chercher madame le maire, je crois. Merci, monsieur Fakou, pour votre dévouement. Je suis secrétaire de séance. Vous étiez plus près de la parole. Donc, merci. Avec un petit effort. Et quelques mètres. Mais c'est vrai que vous êtes le plus jeune en plus. Voilà, madame le maire, je vous laisse la présidence. Avec grand plaisir. Donc, nous allons... Tout a été voté, madame la s'inquiétude. Nous allons passer à l'affectation des résultats exercice 2017, budget principal. Monsieur Bertrand. Alors, sur le budget principal, sur l'affectation du résultat exercice 2017, moi aussi, je vais essayer de le faire en cours. Le conseil municipal, vous le savez, avant l'adoption de son compte administratif, peut reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement. Et vous le savez, ça a été voté au moment du budget primitif, cette disposition avait été utilisée. Donc, je vous relis les chiffres si vous le souhaitez. Au niveau résultat 2016, fonctionnement 8 millions 30 577 32, investissement moins de 293 252 12, ce qui faisait un total de 7 millions 737 325 20. Le résultat d'exercice 2017, fonctionnement 2 millions 618 612 92, investissement moins 1 millions 600 203 244, ce qui fait un total de 1 millions 18 803 2048 euros. Et enfin, le résultat de coûture d'exercice, fonctionnement 7 millions 963 2062, investissement moins 1 millions 187 255 2052, ce qui fait un total de 6 millions 69 847 0,08, le chiffre qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, là, il est proposé d'affecter ces résultats de la manière suivante. Donc, vous avez ces 7 millions 963 2062,64, qui vont être répartis à hauteur de 4 millions 40 835 2057, en excédent de fonctionnement capitalisé en recette de la section d'investissement. Et c'est décomposé de la manière suivante. Ça va permettre de couvrir le solde d'exécution négatif de 1 millions 893 451 2056 au niveau de l'investissement. Et également, le solde reste à réaliser de l'exercice à hauteur de 2 millions 147 379 2099, qui se décompose en 3 millions 843 305 2019 en dépenses, et 1 millions 683 985 1220 en recette. Parce qu'il y a aussi des recettes, c'est des subventions qui sont arrivées en cours de deuxième temps, où les travaux ont été réalisés. Et à hauteur de 3 millions 922 467,09, en résultat reporté à la section 2,3. Voilà, madame la merveille. Des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affectation des résultats d'ici 2017, budget d'assainissement. Alors, même chose. Je ne vais pas vous refaire de petits discours. On l'avait déjà, puisqu'on a la possibilité, on l'avait déjà reporté de manière anticipée, etc. Donc, cette disposition avait été votée au budget 2018. Au niveau investissement, je vais directement au résultat de coupure. 674 427,54 euros, fonctionnement de 3 943 957,67, qui fait un total de 4 618 385,21 euros, toujours le chiffre à revenir. Il est proposé d'affecter ces résultats de manière suivante. le fonctionnement de 3 943 957,67 euros, en résultat reporté à la section de fonctionnement, et en investissement, 674 427,57 euros, à la section d'investissement. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. D'autres. Des questions ? Non, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Reversement d'une partie de l'excédent d'exploitation du budget assainissement, budget principal de la commune. Alors, comme on vient de vous l'expliquer, M. Bertrand vous l'a parfaitement détaillé, nous avons un résultat global de clôture qui est très excessif, qui est à hauteur de 4 618 millions, donc pour 2017. Donc, on a considéré que cette somme était très importante, que nous ne pourrions pas la consommer avant deux ans. Deux ans, c'est la date à laquelle nous allons faire un transfert de compétences. Donc, nous avons imaginé, la loi nous y autorise, et la jurisprudence, qu'on pouvait transférer une partie de cette excédent sur le budget principal. Le trésorier, pour l'instant, était consulté, et effectivement, il accepte donc de transférer à hauteur de 580 000 euros une partie de l'excédent d'exploitation du budget d'assainissement au budget principal 2018, soit à hauteur de recettes exceptionnelles enregistrées de 2016 à 2017, sans hausse de taxes. Donc, il est bien précisé dans la loi qu'il ne faut pas que cette augmentation soit artificielle pour donner lieu à un transfert. C'est une augmentation de recettes due à des raccordements, etc., qui a fait que nous nous retrouvons avec une somme assez considérable, à moins d'ouvrir toute la commune en très peu de temps, si ce n'est pas possible. Comme vous l'avez remarqué, sur l'Est et sur Verdun, mais aussi sur le Val-en-de-la-Magne, chaque fois qu'on fait de l'assainissement, ça impacte gravement le mode de fonctionnement de tous les riverains. Donc, on ne pourra pas en deux ans de consommer toute cette somme. Donc, on a trouvé judicieux de faire ce renversement sur le budget principal. Avez-vous des questions ? Non ? Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Budget principal, budget assainissement, décision modificative numéro 1. Monsieur le Père. Alors, c'est la suite logique de ce que vous venez de dire, Madame le Maire. Donc là, je peux le résumer. Vous avez tous les tableaux. Je ne sais pas si il faut les lire, mais je pense qu'ils sont très clairement rédigés, très clairement présentés. J'en profite moi aussi pour remercier Madame Pau pour son travail de précision et de synthèse qu'elle nous fait à chaque fois. Merci pour cette présentation. Voilà. Vous avez tous les détails. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que ces 580 000 euros, ils vont être d'abord affectés en recettes de fonctionnement du budget principal. Et c'est l'écriture 75-61, c'est le compte dédié. Ensuite, ils vont être transférés en investissement à hauteur de 500 000 euros, en recettes d'investissement, et il y aura 80 000 euros en dépenses supplémentaires. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. De manière très simple. Oui, Madame la mère. Des questions d'articulaire ? Pas de questions ? Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Garantie dans le camp ? Ça, M. Sophia Antipoli s'habitue là, mais je suis perdue. Oui, là aussi, vous avez pris connaissance du tableau. Moi, je vais me concentrer sur la délibène même. Alors, en fait, la garantie, comme vous l'avez compris, ne peut être accordée à 100% que pour des opérations de logements sociaux. Or, il s'avère ici que la Sémival avait financé avec ses trois prêts en 2010 des opérations autres, comme des fonds de commerce. Dans ce cas, la quantité de garantie ne peut être que de 50%. Donc, il convient, dans le cadre de la fusion, de renouveler, puisque maintenant, ça a fusionné, de renouveler ces garanties pour les prêts qui sont repris par Fluxia Antipolyse Abida en respectant tout simplement ces dispositions du CGCT à hauteur de 50% et non de 100%. C'est tout. Des questions particulières ? Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons à... 12. Nous exercice de la compétence zone d'activité économique d'aide à eux, mandat de gestion du service conclue entre la commune de Valoris, votre jour et la CASA. Alors, comme vous le savez, il y a eu un transfert de compétence à la CASA des zones d'activité économique. Alors, je précise bien les zones d'activité économique parce qu'il y a une confusion. Il est communément dit que c'est un transfert de compétence économique et commercial. Ça n'a rien à voir, c'est les aides à eux. Et on a bien remarqué lors du bureau de la CASA que rien n'était suffisant précisément précisé. Donc, il a été demandé à toutes les communes de définir les périmètres de leurs aides à eux. Pour ce qui concerne la ville de Valoris, c'est évidemment la zone de Saint-Bernard. Il s'avère que, sur cette zone, il n'y a ni recettes ni déposes. Donc, la CASA nous demande de bien pouvoir approuver le principe de mandat de gestion provisoire donné par la CASA à la commune de Valoris-Colte-Fuchon pour l'exercice de la compétence, création, aménagement, entretien, gestion des zones d'activité économique pour les années 2017-2018 dont les opérations comptables qui en découleront seront enregistrées par le budget aménagement du parc ce qui est anti-police. Alors, comme vous le savez, il y a une partie qui est entretenue par le CIMISA, donc avec un mandat CASA, une partie par département, c'est la partie qu'on a parlé de Saint-Bernard. La plupart des commerces, des établissements, des entreprises sont constituées en copropriété, donc assurent avec un syndic l'entretien de leur périmètre et de leur part. Donc, véritablement, il n'y a ni dépenses ni recettes, donc pas lieu d'avoir des dépenses. Si, par extraordinaire, il y avait des dépenses, elles seraient remboursées à l'auroprès par la CASA, à la commune. Donc, une opération neutre. Nous, on continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire sur Saint-Bernard, c'est-à-dire, effectivement, lorsqu'il y a des créations, etc., donc, d'accompagner ces créations et de faire ce qu'il y a de mieux de faire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Pas de questions, une remarque. C'est une zone d'un enjeu particulier pour Valoris. Circulation, économie, Sophie Antipolis, attractivité de la ville, c'est notre seul accès au nord, à l'autoroute de la commune. Je trouve très dommage que la CASA n'engage pas plus de moyens sur cette zone-là. et j'espère que ça changera rapidement et qu'il y aura une vraie action globale et concertée sur l'aménagement de cette zone. Il y a déjà des projets d'aménagement avec les zones cyclables. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire sauf à trouver une autre voie, ce qui impacterait lourdement les espaces verts et classiques. Je crois qu'on est un petit peu contraints et coincés dans cette affaire. C'est des politiques qui auraient dû être, des réflexions qui auraient dû être menées il y a plusieurs dizaines d'années avant de laisser se développer cette zone économique. Donc c'est vrai que c'est un vrai, un gros problème de circulation, même aujourd'hui de stationnement parce que les entreprises vivent très très bien. Nous avons des industries de pointe, à haute technologie et on a une vraie difficulté avec les circulations et les trafics. D'autres questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Merci. Vente d'action détenue dans le capital de la SPL Sofia par la communauté de Valorise au syndicat intercommunal du pont du groupe SIPL. Monsieur Père, vous parlez ? Oui, Madame le maire, donc, chers collègues, je ne vais pas vous lire toute la délibération parce que vous en avez pris connaissance. Je vais là aussi en faire une synthèse. Voilà, il s'agit simplement de permettre à un syndicat, au syndicat intercommunal du groupe Loup, qui est constitué par les communes de Bourdon et de Touraine-sur-Loup, de devenir actionnaire de la SPL Sofia. La commune de Valorise donc envisage ce soir la cession de ses 72 actions sur les 264 qu'elle détient aujourd'hui et cette cession se fera au prix de la valeur originale des actions qui est de 96 euros, ce qui fera un montant de cession de 6 912 euros. La commune conservera cependant 8% du capital social de la SPL Sofia et donc elle conservera son siège au conseil d'administration comme précédemment. Il vous est donc simplement proposé de vendre cette action. Les autres actions qui manquera pour faire ces 5% seront vendues au prochain conseil de Valbonne également et comme ça le syndicat pourra rentrer et construire une école parce que le projet est la construction des collègues et il faut le faire s'ils n'ont pas ce syndicat puisque c'est mis sur la commune c'est pas une des deux communes qui va payer c'est des groupes qui sont besoin d'un syndicat. C'est jeudi. Voilà. Donc c'est pour nos collègues de Goudon et de Tourette-sur-Loup qu'on vous demande cette cession de marques. Voilà Madame la Mère. Voilà. C'est une démarche de solidarité. Effectivement nos collègues étaient en grande difficulté n'ayant pas les moyens d'une vie moyenne ou grande et c'est vrai que c'est un geste qu'on a dans le titre et dans le titre. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. L'arrivée de la taxe sur la publicité extérieure impliquable sur le titre de 2016. Alors là aussi vous avez tous les détails. C'est pas grand chose c'est simplement l'objet de cette délibération c'est d'actualiser les tarifs de la TLPU. ça doit donc être la délibération doit être prise avant le 1er juillet 2018 pour une application au 1er janvier 2019. Il est prévu dans les textes une actualisation annuelle sur la base des taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'année N-2. Donc ce taux est fixé pour 2019 à 1,2%. et nous vous proposons tout simplement de régulariser ces tarifs. Alors voilà tout ce que je peux dire. Des questions ? Oui ? Oui, une remarque pour bien séparer deux points différents qui font partie de la taxe sur la publicité extérieure. Il y a un volet sur les publicités de tout ce qui est 4 par 3 affichage, etc. Et il y a un volet sur les enseignes des commerces. Personnellement je suis tout à fait favorable à la hausse des taxes sur les publicités et même à leur suppression. Il y a beaucoup de villes qui ont supprimé la publicité et qui reviendraient dessus pour rien au monde. Comme les dispositifs numériques d'ailleurs qui sont très nuisibles que ce soit enseigne ou publicité pour le coup. Et en revanche je pense que sur les enseignes une hausse des taxes n'est pas souhaitable et qui serait peut-être plus souhaitable de réfléchir à harmoniser les enseignes pour diminuer leur superficie. pour permettre à chaque commerçant de se battre à armes égales et d'améliorer notre cadre de vie. Ce sont des chartes qui se font régulièrement et notamment on en a une qui est très bien faite sur le nouveau port de Golfe-Juan et on voit qu'il n'y a pas de grandes enseignes et que les commerçants sont satisfaits avec une taxe sur les enseignes qui est limitée. Je pense que c'est un exemple qu'on pourrait reproduire sur le reste de la commune. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Dématérialisation comme EDEC données d'État civil, de convention et d'agence humaine d'éthique sécurisée et le ministère de la justice Monsieur le Président ? Alors, moi aussi j'ai fait un petit résumé. L'objet de la délibération c'est de permettre à la ville de participer au dispositif de dématérialisation des données d'État civil pour simplifier les démarches en évitant aux administrés de devoir fournir leurs actes d'État civil à l'appui de leur demande. Alors, ce projet est baptisé COMEDEC ça signifie Communication Electronique des Données d'État civil il permet à une administration ou à un ministère de l'Intérieur par exemple ou encore à un notaire d'obtenir des documents d'État civil pour établir leurs actes. Grâce à ce dispositif sécurisé il peut s'adresser directement à l'officier de l'État civil de la commune de naissance ou au service central de l'État civil pour les actes de naissance de décès et de mariage. Le système est très sécurisé par l'AMTS l'agence nationale des titres sécurisés avec qui la ville travaille déjà depuis 2009 pour la dématérialisation des passeports biométriques. Les deux conventions qui seront signées précisent les modalités les obligations les contraintes techniques et les mesures de sécurité à respecter. Il y a des cartes d'authentification avec des colpines etc. Voilà. Petit détail pour les 163 communes qui comptent les actes paritides il y en a 6 communes qui ont mis en place ce dispositif de dématérialisation il y a Nice il y a Cannes Antibes Grasse Cannes-sur-Mer et Saint-Land-du-Marc les autres villes qui sont proches comme Biote Valdeau Nantes-Lieu ils ne sont pas encore connectés à ce dispositif à ce jour. Voilà. des questions qui s'abstèlent ainsi bilan cession et acquisition de bien immobilier année 2017 au sujet de l'info Le conseil municipal est informé que toutes cessions et acquisitions de bien immobilier effectuées par la commune ainsi que de celles opérées par une personne publique agissant dans le cadre de comprensions chez la commune doivent être portées à la connaissance conformément à disposition de l'article qui est le 2241 du code général des collectivités territoriales. L'ensemble des acteurs réalisés à ceux dont sont communiqués dans le respect de l'explicité répertoriés dans le tableau annexé présenté. Annexe 1 acquisition et 20 2017 et annexe 2 convention partenariat avec le PS. Alors sur le tableau vous retrouvez les locaux de la ville de la gare où il y a la police et l'annexe de la mairie vous retrouvez la croissance de la ville qui va devenir un local qui est sur la ville hôpital la boucherie des dévices qui est destinée à l'article d'article et tous les locaux d'assinivale que nous devons acheter parce que c'est des biens de redoux qui ont placés qui ont placés qui vont disparaître et vous avez dans les vintes un petit chemin qui était intervattu où les rignorens c'est le chemin qui est en cul-de-sac qui est en main des maisons les gens ont voulu le racheter et le goudronner et le mettre en état donc pour nous c'était tout il y avait tout intérêt puisqu'ils le remettent à neuf et il sera entretenu par eux sur la dernière partie vous avez des biens qui sont gérés qui ont été achetés par l'EVF alors il y a ceux qui sont pour Rio de Soleil qui est naturel et les terrains des hauts de valorisation donc il est demandé de prendre en acte de la communication du bilan des acquisitions et sessions immobilières concernant 2017 oui le prix est poussé par les domaines oui le long et c'est l'estimation des domaines on peut acheter moins cher on ne peut jamais l'acheter plus cher dans le site d'entacte approbation de la deuxième déclaration de projet important mise en comptabilité du PLU visant à permettre dans la zone d'activité de Saint-Bernard la création de l'appling à l'usage d'une entreprise de technologie médicale alors l'entreprise c'est MISEM ou elle est connue sous le nom de MISEM ou de l'histoire médicale alors la ville de Valois-Solfe-Jean a 15 vides de procédures de déclaration de projet afin de permettre l'avénagement d'une aire de stationnement dans un secteur par des moulais situé dans la zone d'activité de Saint-Bernard cette aire de stationnement doit desservir l'entreprise autico-médicale de Rélet et offrir une capacité de stationnement de 100 places ils ont des recrutements qui sont de l'ordre de 100 personnes cette année le terrain possédé représente une superficie de 4710 mètres carrés qui jouxte directement le site de la société il appartient au CIMISA et sera cédé à l'ACI porteuse du frontier d'opticon-médicale ce projet d'aménagement de la délocalisation de la société qui est confrontée au déficit en matière de stationnement malgré la mise en place de solutions alternatives ils avaient essayé le covoiturage des minibus mais ça suffit la forte implication dans l'économie locale de la société hôtico-médicale ou FXM et la qualification qu'elle apporte à la zone d'activité confère au présent le projet caractère d'intérêt général cette deuxième déclaration de projet soumise à l'approbation du conseil municipal amortant à nous en compatibilité de la local du urbanisme afin de permettre la délivrance de l'orientation du urbanisme qui encadrera la réélation de l'air de stationnement concrètement il s'agit de faire évoluer le classement du terrain qui est actuellement en zone naturelle et en espace boisée afin de le classer en zone QZ permettant la réélisation de l'air de stationnement après je vais vous expliquer en détail parce qu'effectivement c'est compliqué 3.54 m2 de zone naturelle sont reclassée en zone urbaine et 2.400 d'espace boisés sont déclassés cette modification du zonage et l'aménagement qu'elle permet pour l'objet d'une mesure destinée à limiter l'impact sur l'environnement et sur le paysage notamment le reclassement de 2.500 m2 de terrain en zone naturelle à l'espace boisé ainsi que l'implantation de 110 m2 sur l'air de stationnement alors je vais vous décliner pour ça parce que c'est pas si simple c'est une parcelle qui fait 4.700 m2 qui était en zone boisée naturelle qui va être déclassé alors en 2460 m2 qui peuvent être constructibles en zone uz en 780 qui sont en zone uz mais qui sont en uvc donc qui sont pas constructibles et en 1667 m2 qui sont en lf c'est à dire en zone naturelle et en plus en zone boisée un espace boisée glacée où on peut rien faire donc ça veut dire qu'on va permettre de faire un parking sur 2460 m2 mais il n'y a pas de possibilité de faire de travaux en dédifissant hauteur parce qu'il y a une cerne toute de hauteur donc ça ne pourra rester que parking et en contrepartie la société a un petit terrain qui était en zone consultible de 2500 m2 mais qui était très difficilement accessible parce qu'il est sur une lutte et qu'elle va passer en zone classée boisée classée donc on a un déficit c'est presque un échange avec un différentiel de 470 m2 voilà j'espère que ça sera bien et les savons de Murillet c'est le conseil général et la préfecture qui les ont demandés et donc ils se sont engagés le dossier de déclaration a fait l'objet d'une enquête publique du 20 janvier 2018 au 23 janvier 2018 le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à ce projet qui a également recueilli l'avis favorable de la commission départale départementale de la nature et des sites alors je vais vous parler alors il est demandé il est proposé au conseil municipal de déclarer l'intérêt général à l'adaptation du PLU au projet d'aménagement de l'unier de stationnement par la société Oticon de l'Elec d'approuver le dossier de déclaration de projet en portant en mise en compatibilité du PLU de prendre acte du rapport des conclusions de l'avis favorable de monsieur Lénal commissaire enquêteur relatif à la déclaration de projet en portant la mise en compatibilité du PLU et de son avis favorable de décider la mise en compatibilité du PLU tel que prévu dans le dossier adressé à la présente de dire qu'à la présente délibération sera transmise de monsieur le préfet des Alpes-Maritimes qu'elle fera l'objet d'un affichage en mérite pendant un mois mention de cette affichage sera un caractère apparent d'un journal diffusé dans le département des Alpes-Maritimes qu'elle sera une décision à compliquer de sa réception en préfecture ou sous préfecture et de l'accomplissement et de l'accomplissement des mesures de publicité présentées ci-dessus qu'elle sera également publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article de RETE qui avait dit du côté général des collègues du territoire de préciser que le document de l'incompatibilité sera obtenu à la disposition du public en mérite de valoriser ce que je veux des questions oui je voudrais faire une remarque générale sur cette délibération et les deux à venir qui m'ont franchement fait mal au coeur et je dois dire que j'ai même une pensée pour les membres de la majorité qui sont engagés il y a 4 ans sur un programme de stock au béton parce que pendant 12 ans vous avez critiqué la politique de béton de l'ancienne majorité et vous aviez raison on parlait d'une même voix et vous avez aussi critiqué le PN de l'ancienne majorité à chaque fois qu'il a été voté vous étiez dans les rendements de position vous êtes opposés et vous aviez raison et chacune des modifications également et en fait maintenant que vous avez accédé aux responsabilités non seulement vous appliquez ce plan local d'urbanisme qui crée de fait des constructions que j'estime intempestives je pense aux tarapussières aux impignées sur un hectare 5 la déviation les techniques on en reparlera etc. mais en plus changer ce PLU pour permettre de construire encore plus que ce qu'il n'y permet c'est à dire là on parle de Saint-Bernard sur cette délibération mais c'est également le cas pour nature en ville ou je l'ai dit pour d'autres projets la hauteur des hôtels la modification car par exemple donc ça ça me pose personnellement un grave problème sur cette délibération particulièrement ce qui me dérange alors pareil on est tous attachés à l'XM et au Zicone le problème c'est qu'on n'a aucune garantie qui reste sur la commune après avoir construit ce parking aucune et si jamais dès qu'il y a un problème de stationnement pour une entreprise on déboise et on déclasse les zones naturelles quand est-ce qu'on va s'arrêter donc monsieur Viano a dit à juste titre que le commissaire enquêteur avait rendu un avis positif comme d'ailleurs la DITM ou le préfet tous les avis ont été assortis de réserve tous en disant en gros on laisse passer mais pas deux fois qu'est-ce que c'est que ce truc il faut une réflexion globale sur la zone de Saint-Bernard on y revient ça a été noté par toutes les personnes qui ont déposé des avis et on a participé à l'enquête publique aussi c'est ma position et deux favoriser le transport en commun les plans de déplacement entreprise la navette gratuite tout ça c'est pas moi qui le dit c'est le commissaire enquêteur de l'Unabli donc voilà je regrette un manque de réflexion globale et une adaptation particulière qui nous apporte aucune garantie sur la longueur non mais là je vais répondre monsieur Falcourt concernant Mx7 je me suis attaché à vous décortiquer les 4000 mètres carrés en vérité il y a 400 mètres c'est quasiment un échappe où il n'y a que 400 mètres carrés de plus pour sur le parking et ces mètres carrés ne sont pas constructibles puisqu'il y a une tolérance d'un coup de lundi qui empêchent de retenir le bâtiment vous ne pouvez en faire aucune part effectivement il y a un rejetement de 100 personnes il y avait une question à se poser est-ce qu'on les laisse partir ailleurs ou pas est-ce que pour 400 mètres carrés ça vaut la peine parce qu'en vérité le fond de la dénive c'est ça on a fait l'effort de convertir 400 mètres carrés qui vont payer d'ailleurs parce qu'ils vont la payer à ce qu'il y a ah oui ils vont nous l'acheter pourquoi qu'ils vont nous l'acheter oui mais c'est une différenciation de 400 mètres carrés 400 mètres carrés 400 mètres carrés par 400 mètres carrés regardez au fournasse on a déclassé 800 mètres carrés de zones naturelles vous étiez engagé c'était la première année du mandat vous étiez engagé à la compenser il y a eu deux modifications de paye depuis elle ne s'a jamais été compensé 800 mètres carrés après il y a 400 mètres carrés là-bas après il y a 200 mètres carrés là-bas elle le sera obligatoire parce que tout ce qui est modification de besonnage c'est des bases communicables il y a des plus et des moins et vous faites pas de souci que la préfecture et la DTL qui nous diront pourquoi et tous ces qui sont ceux que vous devriez on sera obligé de le faire et on va le faire on va dire alors pour préciser c'est quand même 100 emplois qui arrivent donc c'est ce moment c'est une entreprise de très haute technologie de recherche qui fait éventuellement de la recherche pour faire ses apports ce sont des gens qui sont des noirs et qui avaient dit le bail étant venu à terme qu'ils partaient alors ils partaient ni à Sophie Antipolis ni en France ils partaient carrément à l'étranger donc je ne sais pas j'ai l'impression à vous entendre ce qui vous dérange c'est la dynamique économique et les emplois moi ça ne me dérange pas c'est simplement pour les stationnements il n'y a pas de soucis monsieur Falco il y a des gens qui ont besoin d'emplois qui sont sur la ville de Valoris et qui sont très heureux que soit proposé notre seul 100 emplois donc je ne comprends pas votre démarche je ne comprends pas dans quel monde vous vivez c'est bien c'est vraiment un transfert comme on vous l'a expliqué très précisément à la ville du Pré je ne vois pas quel problème là si vous regardez une très grosse entreprise un des leaders mondiaux un des leaders mondiaux qui se trouve quand même sur Valoris on va tout fermer je veux bien qu'on vive avec du troc et que tout aille bien dans le meilleur des mondes la société ce qu'elle est on s'adapte et on est là sur la très haute technologie alors quand on voit effectivement le drame qui a été Galterma je ne comprends même pas que vous puissiez faire ce type de réflexion vous interprétez vous extrapolez je ne me interprète pas je dis exactement ce que je viens d'entendre monsieur vous critiquez simplement des stationnements il n'y a même pas de construction alors là je suis vraiment stupéfaite par ce type de réflexion je ne sais pas où vous allez je ne sais pas dans le monde dans quel monde vous allez mais ce n'est pas dans le monde des gens qui cherchent de l'emploi donc je disais je disais je vais finir ma phrase si vous voulez bien je disais juste que je reprenais à mon compte tous les avis qui ont été formulés que ce soit la préfecture le DDTN la commission des sites etc etc donc d'autres interventions qui s'abstient merci chemin l'entier convention intervention foncière avec le PF PACA et la CASA monsieur le Viennot la commune de Val-le-Répoix-de-Jolant a sonnistiqué d'intervention de l'établissement public foncier qu'on appelle l'EPF Provence-de-Côte d'Azur pour la maîtrise de terrain d'améro à l'hectare situé chemin l'entier et actuellement occupé par les cours de tennis c'est l'ancien manuscrit manuscrit plus les cours de tennis c'est un peu foncière qu'on prend un emplacement réservé de 2400 m2 au bénéfice de la commune pour l'extension de l'école Marcel-Fagnol et la création d'une aire de retournement pour les bus ça avait été hacké dans les autres PLU donc là on a besoin d'agrandir l'école et de sécuriser la voie alors ceci te permettrait la réalisation de 80 à 90 logements ceci te permettrait la réalisation de 80 à 90 logements dont 30% en locatif et 10% en accession à la propriété ou à un autre projet on en avait déjà eu c'était une résidence pour personnes âgées médicalisées et il est bien entendu que normalement que tout le monde s'engage à un essai de manuscrit et que le bâtiment ne sera pas touché alors il faut aussi que vous sachiez qu'il y a une bataille entre le propriétaire et l'exploitant à l'heure actuelle et qu'il y a quelques difficultés pour se mettre d'accord et pour marge donc pour ça que nous on a des questions de sécurité à régler et que une procédure de DUP peut peut-être arranger le choc alors dans cette optique un projet de convention foncière de convention foncière en phase réalisation avec le PFPACA et la CASA a été élaboré prévoit une démarche d'intervention suivante la réalisation par le PFPACA de l'ensemble des études nécessaires en vue d'une opération d'aménagement et de construction c'est à dire tout ce qu'on peut lui faire dessus l'acquisition par le PFPACA des terrains compris dans le périmètre de la convention après accord de la commune et de la CASA le prix d'acquisition n'excèdera pas celui du service des domaines le cas des géants par le juge des expropriations ça serait dans le cadre du DUP à ce titre le projet de convention prévoit l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique et DUP par la commune au bénéfice de l'EPF PACA vous comprenez que dans ce cas là c'est l'EPF PACA qui finance c'est pas la commune donc c'est un acteur qui nous soulage de l'achat d'intérêt pour pouvoir faire quelque chose la remonte d'ingestion des bières acquis par la ville pendant la durée de la convention la cession des terrains à un opérateur sélectionné sur la base de cahier des charges de consultation le prix de cession correspondra au prix d'acquisition augmenté des frais engagés pendant la durée du portage auquel sera appliqué un taux d'actualisation la commune pourra se porter à quelle heure de toute partie des terrains situés à l'emplacement réservé c'est-à-dire que l'EPF PACA en deux mots il se déroule pour acheter des parcelles il nous remarre la partie qui nous intéresse pour faire la mise en sécurité de la voie et l'agrandissement de l'école il trouve quelqu'un pour faire un projet qui sera validé par la casa et par l'autre et puis après il va le terrain pour sortir du projet donc dans l'histoire la commune ne sort pas d'accord et la garantie de rachat par la ville n'était réacquit dans le cas où la convention serait résilée ou devenue une calme et les gens avec l'EPF PACA on ne se fait pas de souci la convention pourra passer le 31 décembre 2023 elle pourra l'objet d'une prorogation par avenir si nécessaire et donc le conseil municipal a prouvé le projet de convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le site chemin Lentier en phase de réalisation entre la commune de Valorise Golpe-Journe le PMF PACA et la Casa d'autoriser madame le maire à signer cette convention et tout document s'y rapproche si j'étais malicieux je demanderais à monsieur l'adjoint au sport ce qu'il pensait de la suppression du dernier tennis de la commune après la fermeture de celui d'étuière mais je voulais juste souligner le fait que c'était de la volonté de la commune c'est même la première phrase de la délibération c'est sur sollicitation de la commune que sera préemptée donc il y aura des expropriations et pour qu'il y ait 80-90 logements sur cette partie là de la commune non non il n'y a pas d'expropriation il y a un conflit privé entre nos propriétaires et nos locataires de nous on a une grande difficulté là encore vous ne connaissez pas le sujet nous avons un terrain réservé pour l'école Pagnole nous avons une grande difficulté sur Pagnole à la fois de sécurisation de l'école lorsque les enfants arrivent lorsque les enfants repartent avec les parents de stationnement de retournement des bus et nous avons besoin de cet emplacement réservé qui est suffisamment important je crois que c'est 2500 m² de manière à faire une extension de Pagnole très à l'étroit qui est mal construite nous avons une sécurisation on l'a encore vu avec madame Sakin il n'y a pas si longtemps il y a des appels au secours on peut le dire de la directrice qui est très inquiète de la tournure que prennent les va-et-vient des parents et aussi des enfants donc elle nous demande urgentement de sécuriser de trouver des solutions sauf que nous concomitamment et c'est des dégâts collatéraux avec ce terrain nous sommes complètement bloqués on ne peut rien faire on n'a pas d'espace on n'a pas de possibilité d'extension de ne pas répondre à la demande des enseignants et spécialement de la directrice de Pagnole parce que là on n'a pas le moyen d'intervenir l'État qui a pris s'est ému de cette situation qui a repéré parce qu'avant de nous demander ils repèrent le terrain et ils nous ont dit qu'effectivement ils avaient une demande différente alors il y avait une résidence méditerranée et éventuellement des logements c'est pas pour construire c'est simplement pour libérer du terrain on a besoin de libérer ce terrain ce terrain est bloqué depuis 10 ans par une procédure longue les propriétaires les propriétaires sont à bout de souffle et donc le PF a été vraiment sensible à la demande de ses propriétaires donc c'est pas quelque chose de terrible comme vous allez nous présenter c'est un besoin d'utilité publique pour une école là quand je vous invite à aller visiter Pagnole vous allez tout de suite comprendre la difficulté Madame Sacchelli est sollicitée à chaque fois je crois que c'est récurrent et chaque fois depuis 4 ans c'est la même réponse on ne peut pas faire on ne peut pas sécuriser l'air de retournement pour le bus c'est impossible donc ça veut dire que les gens ont quand même du mal à acceder à cette école garer les voitures c'est impossible la police sollicitée constamment c'est un enfer je pense que M. Molesti peut dire ce que devient le matin et le soir c'est en place les riverains commencent à faire des pétitions parce qu'ils sont excédés par cet état de fait qu'on ne peut pas régler qu'on ne peut ni contrôler ni organiser ni rien faire parce qu'il nous manque simplement une aire de dégagement que l'on n'a pas voilà c'est simplement ce qui nous a mobilisés là-dessus c'est l'utilité et le besoin que nous avions d'un terrain supplémentaire pour faire quelque chose urgent et pour les enseignants qui peuvent ni sortir ni rentrer parce qu'il y a des enseignants qui habitent aussi sur l'école excusez-moi si votre volonté avait été uniquement l'extension de l'école on aurait très bien pu faire une DUP uniquement sur l'extension de l'école et les 2400 m² d'emplacement réservé oui je vous invite à la vidéo aussi et par contre n'est pas affaire à un hectare un hectare au lieu des 2500 m² d'emplacement réservé prévu pour l'école est nécessaire quand on a besoin de 2400 et qu'on prend un hectare on ne dit pas j'ai pris un hectare parce que j'ai besoin de 2400 donc c'est votre conception de la liberté un propriétaire qui veut vendre son terrain on l'empêche de vendre mais je n'ai pas de la commune alors là pour le coup madame Saluki c'est assez dangereux je suis désolé mais monsieur Falcou il faut voir la réalité des choses un propriétaire veut vendre on le laisse vendre il ne peut pas vendre on a une conséquence qui est grave pour nous se présente l'état qui dit on peut vous aider on peut aller là dessus peut-être que ça va accélérer le processus moi je ne sais pas qui est pour qui est con qui a raison qui n'a pas raison c'est pas mon souci mon souci c'est l'urgence de la demande d'une école ça c'est mon souci si je peux me permettre je vais vous donner l'impression d'utiliser la puissance publique pour interférer dans un rapport entre deux privés en disant ce que vous avez dit on est tous tout à fait d'accord sur le fait de l'extension d'école il n'y a pas de souci après les problèmes de voisinage et propriétaires et de machin ne regardent pas l'intérêt général et la puissance publique si l'intérêt général est d'étendre une école étendons-la faisons une DUP là je suis tout à fait d'accord mais dire on prend un hectare parce qu'on a 20 000 mètres carrés ce n'est pas entendable il faut assumer je suis désolé on voit que vous ne l'avez pas le dossier quand vous pouvez vous intervenir vous pouvez le répéter à un quart de temps les chiffres sont là je suis content qui s'abstient merci point 19 session des parcelles BZ23 BZ218 BZ300 BZ363 BZ401 aux sociétés ICA promotion et ainsi immobilier monsieur Pierre alors c'est bien sûr nature en ville la commune Valorique que le genre est engagée dans la réalisation de l'opération nature en ville dans le secteur du Blanc en lisière de son centre historique ce projet prévoit la réalisation de 250 logements avec 100 logements d'instruction et un équipement public et de vastes espaces verts et cheminement couverts 5 parcelles dans le plan dans le cadre du projet appartiennent à la commune elles doivent en conséquence être cédées aux sociétés ICA de promotion et 26 immobiliers promoteurs désignés pour mettre en oeuvre le projet suite à une procédure de consultation il s'agit des parcelles suivantes vous avez la BZ 23 la BZ 298 la 300 la 303 et la 4001 vous avez les locaux des associations dedans vous avez des serres vous avez le local de l'instructeur donc c'est toute la partie qui appartient en bien propre à la ville et qu'il faut absolument vendre pour qu'ils puissent déposer le permis de consulter les parcelles BZ 23 298 et 4001 ont été déclassées par anticipation par délibération du 30 juin 2017 afin de pouvoir être cédées les parcelles BZ 300 et 303 appartiennent déjà au domaine privé de la commune donc on peut les voir un projet de promesse de vente a été élaboré entre la ville et les promoteurs du projet nature en ville assistés de leur modèle respectif ses principales caractéristiques sont les suivantes le prix de cession des parcelles BZ 23 298 300 303 et 401 est fixé à 4,4 millions d'euros TTC soit 3,826,311 en forte taxe ce prix de cession est supérieur à la ville de France domaine numéro 2017 155 B 1307 daté du 13 septembre du 2010 une partie de la vente étant assujettie à la télé à surmarge le prix de vente se décompose de la ménière suivante 450 000 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse autour de 20% soit un prix hors taxe de 375 000 euros pour la parcelle BZ de 401 et 3 990 000 euros taxe sur la valeur ajoutée sur marge comprise soit un prix hors taxe de 3 451 et 67 euros pour les pensées BZ 23 298 300 et 303 le règlement du prix des terrains par les acquéreurs s'effectuera de la manière suivante 3 230 3 230 400 euros TTC soit 2 616 717 euros de taxe correspondant à la partie prix payable convenant par les acquéreurs au jour de la signature de la coût de vente des terrains donc sur les 4 4 4 qui sont du TTC on aura 3 2 2 en l'OPR et 1 209 600 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse soit 1 8 000 hors taxe correspondant à la partie du prix restant dû et qui sera réglée par l'exécution d'une obligation à faire vérité c'est un échange de bons procédés on a la création de crèches et donc ils vont nous fournir un bâtiment qui représente cette partie là cette dernière consiste en l'édification de la remise de la ville d'un local brut de méthode d'une superficie de 650 m² environ sur la parcelle BZ 138 fluide en la date de 17 heures de stationnement en infrastructure et d'un terrain atteignant de 250 m² le prix convenu ci-dessus est conforme au prix aux avis de France d'Aubaine numéro 2017 755 BZ 1878 et 2018 155 BZ 185 du 1er février 2018 la cession totale elle représente 4,4 millions en DTC donc 3,2 millions en numéras et 1,2 millions en bâtiment en stationnement et en aménagement de terrain le projet de promesse de marche comprend des conditions suspensives relatives notamment au respect par les promoteurs d'une programmation négociée avec le vendeur à la modification du plan local d'urbanisme à l'obtention d'un permis de construire par les acquéreurs et à la qualité de la pollution des sols la première demande des consensifs pour un délai expérant le 5 février 2019 sommes dans des cas où nos prorogations seront nécessaires et on espère bien que tout ça se passera avant il est proposé au conseil municipal d'approuver les cessions des parcelles au minimum cadastré les M23 298 300 303 et 401 une superficie totale de 8 445 mètres carrés aux sociétés Ica de promotion et Pézine immobilier en montant de 4 040 TTC soit 3 826 317 euros suivant la décomposition ci-dessus détaillée d'approuver les modalités de règlement de ce prix 3 244 400 TTC soit 2 616 717 hors taxe paiement comptant et règlement de la partie du prix d'astan de vue soit 1 209 600 euros TTC par l'exécution d'une obligation de faire à la charge d'un accueil consistant en l'identification et en la remise à la ville dans le cas de route de méton d'une valeur de 650 mètres carrés environ de 17 places de stationnement en infrastructures et d'un terrain revenant de 250 mètres carrés environnant la parcelle BZ sans fondu d'approuver la promesse le projet de promesse de vente annexée à la présente d'autoriser Mme Plumer à signer cette promesse de vente ainsi que l'acte de vente à intervenir en rapport authentique relatif au pied de sus visée et tout document s'y rapporte oui est-ce que vous avez reçu l'étude sur la circulation s'il vous plaît oui oui elle a été présentée elle a même été présentée au sein du comité qui gère naturel vous pouvez la faire suivre c'est vous-même ah oui on va vous la montrer il n'y a rien aussi merci des questions ? oui les promoteurs étaient choisis par qui ? par go ? les promoteurs ? il y avait des architectes avec des promoteurs mais on ne pouvait pas bouger l'équipe on était obligé de prendre une équipe à tiers c'était un jury constitué par la CASA EPF, l'État nous et des intervenants la DTM et les TTTM etc parce qu'effectivement ça a été piloté par l'État ça ne nous aura pas échappé puisque vous y étiez que c'est EPF le propriétaire de terrain donc pilote puisque nous sommes carencés c'est le préfet qui a la main donc ça m'amuse beaucoup quand on dit vous faites le préfet peut décider demain de faire du 100% de l'agence sociale s'il y a un érapage en même temps vous dire que c'est ce projet d'appliquer pas là le valorisme va s'en souvenir longtemps voilà c'est aussi simple que ça j'adore quand on nous stigmatise alors que c'est le préfet qui a la main nous sommes carencés nous n'avons pas la main sur le bâti il faut l'entendre il faut lire la loi je ne sais pas ce qu'il faut faire peut-être l'écrire sur les murs en rouge pour qu'on comprenne que c'est le préfet qui pilote il a eu la bonté de nous laisser choisir le projet c'est la bonté il pouvait faire sans nous il peut décider demain d'un permis comme il le veut pour le savoir c'est l'autorité de l'état qui s'applique sur notre territoire on a 8,5% de logements sociaux on est bien en deçà de 25% voilà d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci mis en oeuvre de la procédure de rappel alors des protocoles avec madame le procureur par la République de France qui molestie l'article 11 de la loi du 5 mars 2007 on a dit qu'à la prévention de la délinquance a inséré l'article L 2212-2-1 dans le code général des collectivités territoires désormais l'article L 132-7 du code de la sécurité intérieure qui donne pouvoir au maire de procéder à tel an à la compte d'une personne auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune cette intervention du maire peut concerner aussi bien des mineurs que des malins selon les termes de la loi lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre à la sûreté à la sécurité ou à la sécurité publique le maire ou son représentant désigné dans les conditions même pas à l'article L 21 22-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder vers le nom à l'emploi de leur hauteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la continuité publique le cas échéant en le convainquant en méritant le rappel à l'ordre d'un mineur interdit sauf impossibilité en présence de ses parents de ses représentants légaux ou à défaut d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur le rappel à l'ordre est donc une injunction verbale adressée par le maire dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la déhincance prévue notamment aux articles L132-11 et L132-42 du code de la sécurité intérieure en agissant sur les comportements individuels et le plus en amont possible le maire va avoir pour objectif de mettre un terme à des faits qui s'ils ne constituent pas des crimes ou des dénits peuvent y conduire un rappel alors sera ainsi mis en oeuvre pour des faits tels que et confus le voisinage l'absenté scolaire la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives certaines atteintes légères à la propriété publique et les insinibilités à tout moment bruyant stationnement gênant dans des lieux de passage comportement agressif injurieux ou tragique les incidents aux abords des établissements scolaires également les certaines contraventions aux arrêtés du maire portées à sa connaissance ainsi que les nuisances sonores la commission de ces faits donnera lieu à des rapports de la police municipale de Val-au-missi d'Ot-de-Jean permettant d'en identifier l'auteur un protocole de mise en oeuvre de la procédure de rappel à l'ordre est défini par le parquet de grâce ce protocole doit être validé et signé par le procureur de la république et par madame le maire une copie de ce protocole ainsi que la fiche navette entre le parquet de grâce et la vie afin d'en former une partie de grâce de la mise en oeuvre de ce rappel à l'ordre s'enjoindre à la présente les convocations dites pour se présenter en mairie pour un rappel à l'ordre d'un mineur de ses parents ou d'un majeur sont aussi annexées je vais tout ça à la suite j'ai donc demandé au conseil municipal d'approuver la mise en oeuvre du rappel à l'ordre par madame le maire au sommet Jean-Déry et à la sécurité et à la police municipale d'autoriser madame le maire à signer le protocole de mise en oeuvre de la procédure de rappel à l'ordre avec madame le procureur de la République de grâce qui entrera au niveau de la présente délibération et de la signature du procureur vous avez à la suite le protocole qui vous êtes fournis avec les différents articles ainsi que ainsi que l'affiche navette avec le parquet pour la convocation type pour un majeur pour un mineur et le courrier à la façon de la représentante légaux s'il s'agit d'un mineur alors voilà ce protocole à la demande de madame la procureure est le résultat d'un constat très simple c'est que de plus en plus les enfants sont un petit peu écrits eux-mêmes les parents souvent des missionnaires donc avant d'aller sur des sanctions beaucoup plus lourdes il est préférable de marquer un arrêt dans des petites insécutives donc la procureure et les juges ont constaté qu'il était urgent aujourd'hui de peut-être faire des rappels alors pour indiquer aux enfants qu'il y a des choses qui ne se font pas poser des règles poser un cadre pour éviter un dissensionnement beaucoup plus donc ça a été accepté très volontiers parce qu'il n'y a pas de soucis surtout quand on intervient sur des faits relativement légers comme vous l'avez vu c'est vraiment des incivilités des nuisances des conflits des choses qui peuvent se régler simplement avec un rappel à d'ordre des questions qui est contre qui s'intitient merci l'approbation de la convention a passé avec je vous disais aussi pour la surveillance de la place du soleil monsieur Mollist l'application de l'article L2213-23 du code général des collectivités territoriales le maire dispose d'une police spéciale en matière de baignard à cet effet il est mis en place un dispositif de surveillance des baigneurs sur ces plages à chaque saison estivale pour la plage du vide il suit à une convention passée en 2016 avec la société nationale de sautage en mer SNSM pour une durée de 3 ans une équipe de la SNSM de Cannes assure cette mission pour la plage du soleil la commune s'est tournée vers le service départementale d'incendie et de secours des Alpes-Marifimes 10-06 le préfet ayant indiqué ne pas vouloir affecter de CRS de Nord habituellement en rapport sur le dispositif de surveillance de plage sur l'ensemble du littoral alors je vous rappelle pour mémoire que c'était le courrier donc en date du 15 mars pour bien fixer le cadre aussi il convient à trouver la convention à passer avec le 10-06 qui en termine l'affectation de sautage de pompiers nageurs sautateurs déterminent les conditions matérielles de cette intervention et les modalités financières du dispositif les clauses essentielles de la convention sont les suivantes durée de la convention non nombre de sorteurs pompiers affectés un chef de poste et deux à trois équipements l'hébergement est assuré par la commune dans son domaine privé le coût total de la surveillance à un angle l'estime à 24 785 et 80 000 euros comprenant notamment les frais de personnel les repas le matériel médical le poste de surveillance sera implanté du dimanche 1er juillet au dimanche 2 septembre au droit du parking du piroport et la zone autorisée de baignage délimitée par des filets flottants en dehors la baignade se fera aux risques et périls des usagers le poste de secours disposera d'un panneau d'appichage réglementaire dans lequel il sera communiqué il y a une état d'hygiène d'analyse des eaux de baignade tout au long de la saison il est donc proposé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales sans article L21-21-25 et L22-13-23 relatif à la police spéciale du maire en matière de baignade vu l'arrêté préfectoral numéro 95 tiré 2018 du 31 mai 2018 portant approbation du plan de baignage communal vu le projet de convention à passer avec le service départemental d'incendie et de secours d'approuver les clauses portées à la convention de chambres et de l'émiade à passer avec le service départemental d'incendie et de secours des alpes maritimes représenté par le président du conseil d'administration d'approuver le montant estimatif fixé à mètre 4 795 à mètre 90 euros qui sera arrêté définitivement à l'issue de la saison au vu de jours réels de vacations et du grâle des pompiers affectés d'autoriser madame le maire à signer la dite convention donc je vous rappelle que le préfet donc par courrier indiqué au mois de mars au 15 mars que les CRS ne seront pas disponibles et qu'il était donc très urgente pour madame le maire de trouver une solution pour cette plage du soleil au regard de ce courrier des questions la question qui est compte qui s'abstient merci répartition intercommunaire des charges de fonctionnement des écoles sous contrat d'association approbation des conventions de réciprocité par les 4 écoles privées d'antique sur l'État madame oui cette convention est un renouvellement les dispositions liées à la scolarisation des élèves dans les établissements collègues et primaires fixent notamment la répartition des charges intercommunales de fonctionnement des écoles en accueillant des enfants issus de plusieurs colonies le montant de participation est fixé par accord entre les communes cet accord est formalisé par une convention à défaut d'accords et relié au préfet d'arbitrer à la vie du conseil départemental de l'éducation considérant que les communes de résidence sont appelées pour participer au droit de fonctionnement des écoles sous contrat d'association considérant que les 4 écoles privées dénommées Notre-Dame de la Grande d'Anne Mont-Saint-Jean Sainte-Marie et Sainte-Philippe situées sur la commune Nantique de Jouan-et-Pas accueillent des enfants domiciliés dans cette île commune A ce titre les décorrogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles la raison médicale la frapperie etc. A ce titre il est précisé que le groupe d'enseignement maternel et haut élémentaire d'un événement scolarisé dans une école publique d'Antibie au titre de cette année scolaire 2017-2018 est fixé à 680 000 euros par récupération du conseil municipal de Valorice l'autre jour du 2 février 2018 En conséquence il est demandé au conseil municipal d'approuver le forfait communal relatif au fait fonctionnement appliqué aux communes de Valorice 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 d'autoriser madame la maire à signer des petites conventions spécifiques avec les 4 écoles privées situées sur la commune d'Antibie que j'en ai pas des questions qui est contre qui s'abstient merci répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques approbation de la convention de réciprocité avec la commune de Caros madame Saki les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 fixent la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes le montant de la participation est fixé par accord entre les communes cet accord est formalisé par une convention à défaut d'accord le revient préfet d'arbitrer après avis du conseil départemental de l'éducation considérant que les communes de résidence se sont appelées pour participer au point de fonctionnement des écoles publiques considérant que les villes de l'Oeuf région Valoris et Caros accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces villes communes à ce titre les dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés des contraintes liées comme l'obligation professionnelle des amis d'arrivés de l'éducation égale d'arrivée etc il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre les communes de Valoris de l'Oeuf région et Caros basée sur les conditions financières qui s'est signée après pour annuler la médaise pour l'enseignement en primaire arrêtée à 1000 euros 1,47 euros il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention 6 juin à intervenir entre les communes de Valoris de l'Oeuf région et Caros d'approuver le forfait communal relatif au fait de fonctionnement appliqué aux communes de Valoris de l'Oeuf région et Caros fixé pour l'année scolaire 2017-2018 à 1000 euros 1,47 euros pour le cours annuel d'un élève pour l'enseignement à l'école élémentaire d'autoriser madame le maire à signer la vie de convention avec la commune de Caros ces questions qui est contre qui s'abstient merci fixation du nombre de sièges à courant en comité délit commission administratif paritaire et en comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail monsieur dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront en fin d'année 2018 et plus précisément suite au comptage des effectifs au 1er janvier 2018 toujours qui est conformément à l'article 1er du décret 85 et 565 nécessaire de fixer le nombre des représentants aux différentes instances représentatives de la commune il est donc proposé pour le comité technique 4 à 6 représentants pour le CHS c'était 5 représentants pour la CRP suivant les grades des agents 3, 2 et 1 pour les A pour les B4 1 et 3 pour les C5 2 et 3 et pour la CCP nombre de représentants toujours en fonction des cas pour les A1 pour les B2 et pour les C3 ces chiffres ont été obtenus avec l'assentiment des syndicats avec qui nous avons travaillé à plusieurs reprises en groupe de travail avec l'ARH plus de 3 réunions ont été tenues en conséquence les propos du conseil municipal de maintenir le nombre de représentants du personnel en unité technique de modifier la répartition des siècles sur le commandant du personnel siégeant en commission administrative paritaire de créer la commission conductive paritaire et d'autoriser Mme le maire à signer les ARH si référents merci autorisation de signature du contrat du contrat de sous-traité pour le lot numéro 3 conclut dans le cadre de la délégation de services publics pour l'exploitation d'établissements bannières de plages situées sur la plage artificielle dite du midi et déclaration d'infructueux pour les lots numéro 4, 5, 6 et 7 donc comme vous le savez nous avons eu le 10 mai arrêté préfectoral 2018-328 l'attribution de la concession sur la plage du midi pour une durée de 12 ans et qu'on tire du 1er janvier 2018 une procédure d'attribution a été lancée sous concession pour 5 établissements bannières de plage sont revenus 4 clics donc 4 candidats sur ces 4 candidats 2 ont été écartés parce que comme vous le savez nous avons à la commission la répression des fraudes donc l'étude du dossier est extrêmement rigoureuse et nous avons donc gardé 2 candidats sur les 2 candidats 1 c'est d'assister et resté pour le lot numéro 3 la nouvelle plage du Pio-Rochet donc je vous demande de donner un avis favorable la signature du contrat de sous-traité pour l'exploitation du lot d'établissement bannières numéro 3 situé sur la plage artificielle dite du Lillet avec la SARL la nouvelle plage du Pio-Rochet représentée par sa gérante madame Nébora Lugassi pour une durée de 12 ans en complé de cette notification et prévoyant le versement d'une redevance à la commune fixée code suisse 50 euros le mètre carré pour une surface 869 mètre carré pour la barre fixe et pour la barre barrière 3% du chiffre d'affaires hors-taxe en 2018-2019-2020 puis à la montée de 2021 jusqu'à la fin de la concession 4% du chiffre d'affaires hors-taxe Avez-vous des questions ? Oui ? Il y avait 5 concessions de plage à attribuer on n'en a finalement attribué qu'une seule donc plage du midi il y aura une seule concession de plage d'invité et j'espère que cet échec sera réparé selon appel d'offres à partir du septembre et il y aura également une seule concession plage du soleil si je ne m'amuse Il n'y a pas de concession sur la plage du soleil nous n'avons pas la concession c'est une demande d'AOT qui a été faite directement au préfet donc nous n'avons pas la main sur la plage du soleil Donc il y aura un établissement seulement sur la plage du soleil le point positif c'est que les on va dire que les deux exploitants sont des gens bien connus sur la commune et qui ont respecté en plus toutes les étapes toutes les procédures donc je suis content pour eux que les personnes qui ont respecté les procédures et qui ont respecté à la fois les intérêts économiques de la commune et l'intérêt général aient ces concessions et puissent travailler sereinement cet état Tout à fait je reprends votre propos que ce n'est pas un échec c'est une rigueur d'analyse et une ducté volontaire pour assurer l'avenir à l'avenir le paiement des redevances et la solidité des exploitants de ces plages effectivement il y a un gros investissement lourd financier les banques n'ont pas toujours suivi donc ça n'est pas un échec c'est simplement une nouvelle procédure avec un nouveau fonctionnement qui a inquiété on remarque que maintenant nous avons un tout petit peu plus de recul les choses se passent différemment sur la plage du soleil nous avons beaucoup plus de candidats qui se positionnent puisque nous avons ouvert les pays hier mais nous ne pouvons pas en dire plus puisque nous n'avons pas l'attribution de la concession sur le soleil donc c'est vrai que c'est un nouveau mode de fonctionnement qui inquiète à la fois les financeurs qui inquiète les plagistes donc ils ont regardé voyant comment ça fonctionnait sur midi ils se positionnent et on retrouve les têtes connues sur le soleil voilà effectivement je suis ravie pour ceux qui ont eu la capacité de se présenter parce qu'on peut considérer qu'ils sont professionnels et qu'ils savent exactement où ils vont ne serait-ce que dans la gestion parce que c'est quand même un engagement lourd pour tout ça avec un financement important donc d'autres questions qui s'abstiennent merci autorisation de signature d'un accord cadre à bon de commande suite à l'appel d'offres ouvert pour des prestations de location de bus avec chauffeur à destination des scolaires des CLSH madame la fiche alors on est en train de permettre aux enfants scolarisés sur les écoles maternelles et primaires de la commune ou participant à un centre de loisirs sans hébergement de réaliser des centres de pédagogie en dehors du territoire communale de la commune un recours à un prestataire extérieur pour assurer le transport un marché public donc est établi jusqu'à du 9 juillet 2014 jusqu'au 8 juillet 2018 ce marché est dépassé avec la société de France d'Ève un nouvel appel d'offres a été couvert avec une université nationale et européenne pour choisir un nouveau prestataire ce futur contrat passé pour une durée de un an on a trois fois notre avis à l'émission de bon de commande pour un butant minimum de 40 000 euros par an et maximum de 220 000 euros par an au 16 mai 2018 seules deux entreprises ont fait en remise la société Musso 30M et la société Flash Azure Voyage à peu ouverture par le pouvoir applicataire le 18 mai 2018 et présenté en commission l'appel d'offres le 29 mai 2018 la CAO a arrêté avec le placement au lieu des filtres de sélection fixés par le règlement de la consultation comme suit valeur technique 50% prix 50% le placement proposé est premier société Flash Azure Voyage une efficiente d'une note pondérée de 94.21 sur 100 deuxième la société Musso Transfers une efficiente d'une note pondérée de 90.97 sur 100 l'analyse de la candidature de la société classée numéro à Saint-Bert s'étant avéré pourtant il est proposé au conseil de retenir la société Flash Azure Voyage comme titulaire et d'autorité le maire assigné les pièces en traductuel correspondant Il est donc proposé au conseil municipal vu le point général de collectivité territoriale et son article L2121-29 relatif à la compétence du conseil municipal vu l'ordonnance numéro 2105-899 du 25 juillet 2015 relatif à la passation du marché public et le décret d'application numéro 26-360 du 25 mars 2016 vu les accords à la concurrence censée le 11 avril 2018 au jouet VOA ainsi que le profil d'acheteur de la ville vu le BB de Perture et puis en date du 18 mai 2018 et puis le BB parcouru un classement des offres en date du 29 mai 2018 d'approuver l'attribution de l'accord cadre avec la société Flash Azure Voyage 6-511 rue Henri et les zones industrielles à Antilles représentées par M. Fabrice Noirjan sur une prestation de location de bus avec chauffeur pour une durée de 1 an pour une place de 3 fois et de montant de 4 000 euros minimum par an et de 160 000 euros hors taxe maximum par an d'autorité Mme le maire à signer toutes les pièces contractuelles y compris les éventuelles modifications en cours d'exécution en termes sur la durée du contrat M. Fabrice Noirjan et les 3 stratégies préventives sont actuellement autorisées à savoir la stratégie numéro 1 dite de l'hématone de séculérisation au printemps et 2 d'insecticides en épine la stratégie numéro 2 qui consiste en 4 pulvérisations d'insecticides au printemps ou en alternance 2 insecticides et 2 d'hématone pendant le printemps la stratégie numéro 3 homologuée par la sociétés Saint-Jean-de-Lavre 2014 consiste à injecter un insecticide directement dans le stick des paliers une fois par an entre le 1er mars et le 15 novembre et scientifiquement reconnue comme étant la seule solution pertinente avis à 16 saisine numéro 2015 SA 0198 26 février 2016 dans le cadre d'un traitement de masse sur un territoire géographique déterminé et un minimum de 3 traitements réalisés sur 3 années consécutives vont permettre de faire chuter significativement la population de ravageurs et des traitements supplémentaires vont s'affairer nécessaire si le pourcentage de paliers traités sur la période est inférieure à 75% la ville approuve pour la 3e année consécutive la stratégie numéro 3 en commencant avec la société SAS Saint-Jean-de-Lavre la commune pourra bénéficier d'un tarif préférentiel pour ce type de traitement en passant par un indicateur agréé et pourra également faire bénéficier tous les administrés de la commune Saint-Jean-de-Lavre garantit une tarification unique durant toute la durée de la cohorte de 60 euros hors taxes par palier et par traitement annuel la commune ayant quant à elle s'engage à communiquer sur cette stratégie afin d'inviter le maximum de propriétaires de paliers à lutter collectivement contre le chanson rose du palier en conséquence c'était demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer une convention pour la route collective contre le chanson rose du palier des questions oui très rapidement je l'ai dit en commission je le dis rapidement ça ne me sent pas un moyen de lutte très pertinent dans le sens où il y a un problème économique et il y a un problème environnemental à la fois sur cette décision le problème économique c'est que ce qui est attractif c'est le prix de 60 euros qui est beaucoup plus faible que les traitements habituels annuels qui s'élèvent autour des 200 euros sauf que pour que ce traitement soit respectueux de l'environnement il faut couper les inflorescences des paliers c'est à dire que plusieurs fois dans l'année il faut qu'il y ait une personne qui monte au palier couper les inflorescences donc soit les propriétaires les riverains sont vertueux et le font et sera exactement le même prix qu'un traitement plus respectueux de l'environnement soit ils ne le font pas et c'est ce qui est à craindre et là on a un produit qui est à la fois dangereux pour les abeilles qui est dangereux qui est un système c'est à dire qui pénètre dans le bois qui se retrouve dans les feuilles que l'on taille et qui se retrouve dans la terre donc ça voilà j'ai une réserve sur cette décision même si je conçois bien qu'il n'y a pas de solution miracle sur la lutte contre la chance oui c'est là c'est actuellement le système qui fonctionne le mieux si ce n'est sinon on peut tous les paliers mais on peut toujours espérer que les propriétaires soient à ce qu'ils veulent des protocoles je voulais seulement savoir pourquoi ce choix pour cette société puisqu'il y avait déjà dans la casa plusieurs communes dont le président de la commission de l'environnement il ne pouvait être Lionel Bucat qui ont choisi Charbonçon 06 pourquoi avoir choisi autre chose c'est le même système c'est le même prix mais je pense que là récemment depuis quelques jours depuis une petite dizaine de jours la commune de Grasse a rejoint Charbonçon 06 et d'autres communes on a un paquet quand même dans la casa maintenant beaucoup dans le Var et là on reprend une société qui n'est pas spécialement connue il y a beaucoup de communes qui travaillent déjà avec Saint-Jean ça peut trop conner soit ce système là après il y a des traitements conjoints comme les traitements offerts en mode qui ont été présentés à Vite de Louvée avec des pièges à Charbonçon pour limiter la prolifération malheureusement la lutte contre le Charbonçon n'est pas du tout facile là pour tout dire on fait confiance à nos ingénieurs c'est vrai que c'est un peu spécialisé tellement compliqué qu'on s'en est remis à l'expertise des ingénieurs d'économie donc qui est contre qui s'abstient merci convention relative au florissement urbain entre la ville de Valoris Refugion et les commerçants de la commune alors cette convention est due à les micropolluants campagne d'analyse de recherche de micropolluants pour la fonction de la procuration de l'opiniste demande de subvention madame Fiche dans le cadre de la recherche et de la réduction des substances dangereuses d'emploi RSDE le ministère de l'environnement a décliné une stratégie concernant les actions de RSDE pour les stations de traitement des eaux musées celle-ci consiste en la réalisation de campagnes d'analyse de micropolluants à partir de 2018 en entrée et sortie de station et notamment du trichlorométal pour nos listes 6 campagnes d'analyse en entrée et sortie de la station et 3 sur les boussons réglementaires afin de réaliser cette opération la Lyonnais des eaux Suez a proposé à la commune de réaliser ces campagnes d'analyse pour un montant de 25 465,20 euros de TCU ce type d'action est par ailleurs subventionné par l'agence de l'eau à 60% pour le dossier complet sachant que le montage du dossier de subvention est effectué par la Lyonnais des eaux Suez et que son bout est inclus dans la proposition paritaire il est demandé au conseil municipal d'autoriser la Lyonnais des eaux Suez à entreprendre les campagnes d'analyse en rentrée et sortie de la station de boulis en vue de la recherche de substances éventuelles de micropolluants de solliciter et de subvention auprès de l'ajout de l'eau au taux le plus élevé possible des questions non ? qui est contre ? qui s'abstent merci donc on en vient à la convention relative au floreissement urbain entre la ville de Valoriste de Pugin et les commerçants de la commune donc c'est une demande des commerçants qui souhaitaient faire à côté de leur commerce peut-être une végétalisation harmonieuse qu'ils auraient à entretenir dans le temps donc on a trouvé que la demande est intéressante et effectivement elle sera encadrée strictement encadrée pour les contenants et les végétaux de manière à ne pas mettre n'importe quoi de leur commande en contrepartie de cet effort de floreissement de la ville on accepte une gratuité de l'occupation du domaine de la commune des commerçants ont déjà commencé donc ils sont conseillés et accompagnés par le service environnement dans le choix des bacs alors il y a des bacs qui sont conseillés qui ont été retenus par les commerçants et aussi les espèces qui sont misées bien évident qu'ils n'aiment pas accepter des espèces inconnueuses comme les calcetés etc. avez-vous des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Gréitari faire exposition Picasso les années valoristes liées d'entrée prestations Musée Manilie Musée de la céramique alors à l'occasion de l'exposition Picasso les années valoristes qui aura lieu le 23 juin jusqu'au 22 octobre 2018 il est envisagé la modification de la grille tarifaire des billets d'entrée du Musée Manilie Musée de la céramique pour la durée de l'exposition donc la nouvelle grille tarifaire le plein tarif c'est 10 euros individuels demi-tarif 6,50 euros par groupe à partir de 10 personnes seniors étudiants gratuités enfants de moins de 18 ans et valorien c'est valorien contre le juin ces tarifs seront en vigueur du 23 juin 22 octobre 2018 inclus le tarif habituel selon délibération date du 27 octobre 2017 sera appliqué à nouveau à côté du 24 octobre 2018 tarification ouvrage et produits en vente le musée Manilie Manoura lieu d'art histoire et de création madame roise librairie municipale tarification ouvrage de produits en vente librairie du musée Manilie et madame le d'art d'histoire et de création dans le cadre de la bande de produits à la librairie du musée ainsi qu'à madame le d'art d'histoire et de création il est nécessaire de prévoir la fixation des tarifs pour les produits suivants objets totbag édition RMM 10 euros l'unité sac colombe édition RMM 20 euros l'unité trousse colombe édition RMM 10 euros l'unité affiche Picasso les années valois édition RMM 5,50 euros l'unité ouvrage catalogue exposition Picasso les années valoris édition RMM 39 euros l'unité Picasso Picot édition Liffres 70 euros l'unité La Lida la poème de Picasso édition Matassa 18 euros l'unité le petit Picasso édition 4 art 9,50 euros l'unité Picasso 25 chefs-d'oeuvre expliqués aux enfants édition RMM 13,50 euros l'unité dans l'atelier Picasso édition RMM 12 autres l'unité les tableaux de Pablo édition RMM 11 autres l'unité Pablo Picasso François Gileau la méditerranée Réenchantée Annie Maënis édition lycée 35 euros l'unité concernant l'unité histoire et de crédit l'unité d'histoire et de création il est nécessaire de prévoir la fixation d'un tarif pour la vente de cartes postales de divers artistes pour un prix de 80 centimes d'euros pour la carte il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à adopter cette tarification qui s'admitera dès le vote de la présente des questions la question qui est contre merci convention de coproduction exposition Picasso les années Valorise donc il s'agit de la grande exposition qui arrive sur le musée qui a nécessité beaucoup de travaux et énormément de travail je remercie tous les services qui ont collaboré à ce travail pendant deux ans en 2015 à l'initiative de son président Laurent Lebon le musée national Picasso Paris a élu ici un important événement intitulé Picasso Méditerranée manifestation culturelle internationale qui a commencé au printemps 2017 et qui se prolongera jusqu'à la fin de l'année 2019 l'événement qui se déroule dans plus de 60 institutions a pour objectif de présenter une programmation originale autour de l'oeuvre obstinément méditerranéenne de Pablo Picasso l'ensemble de ses expositions s'appuyant essentiellement sur des prêts consentis par le musée national Picasso Paris la ville de Valoris ayant été un lieu de vie et de création de Pablo Picasso de 1948 à 1957 le musée national Picasso Paris a souhaité qu'elle fasse partie de l'événement il avait ainsi été convenu de programmer une exposition du 23 juin le 22 octobre 2018 dans toute la ville de Valoris présentée principalement au musée municipal de la ville au musée national Pablo Picasso de la guerre et la paix dite Chatelle Picasso tous deux situés dans le château de Valoris ainsi qu'à l'Eden ancien cinéma de la ville mais aussi manourra lieu d'art d'histoire et de création compte tenu de l'importance de l'exposition pour la ville de Valoris pendant la période estivale et pour les musées du 20e siècle des Alpes-Maritimes la réunion des musées nationaux Grand Palais établissement public national à caractère industriel et commercial la ville de Valoris et le musée national Pablo Picasso Chapelle Picasso se sont approchés afin de reproduire ensemble l'exposition Picasso les années Valoris donc il est question de partager à 50% les dépenses et à 50% les recettes donc c'est sur ce sujet là que je vous demande d'adopter la convention en annexe et de signer la convention relative à la mise en oeuvre de ce contrat de coproduction son but de l'exposition Picasso les années Valoris avez-vous des questions ? je vous rappelle que cette exposition va compter quelques traces en oeuvres qui sont en train d'arriver qui sont petit à petit installées donc il y a une rigueur absolue de sécurité mais aussi de mise en place la scénographie est assurée par le musée national de Paris et par le musée Magnéli donc c'est une très très belle exposition du jamais vu à Valoris et qui est considérée comme une exposition de dimension nationale et internationale puisque certaines pièces n'ont jamais été vues voilà avez-vous d'autres questions ? il y a des questions ? pas de questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? merci je vais vous faire la même demande pour la coproduction la coproduction coédiction je vais y arriver du catalogue les années Valoris donc là c'est la même chose donc il y a une édition du catalogue qui est tout à fait remarquable et là de la même manière on partage 50% les dépenses et 50% les recettes qui a des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? merci nous passons à la délibération sur Madoura comme vous l'avez entendu Madoura, Léonard d'histoire et de création de projets qui étaient sur le jeu et en jeu dans la photographie donc il a été décidé à Madoura de faire une exposition de photographie sur des murs en extérieur à la fois de Maroura de Brangeant et certains certains immeubles de la rue Gervineau pour les copiers dont on va accepter bien évidemment mais pour ce faire il nous faut passer une convention avec les propriétaires des murs des questions ? pas questions ? merci qui est contre ? merci donc nous sommes arrivés au bout non non je suis là 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 j'ai la question pour la salle je suis là madame je suis là je suis là je suis là je suis là donc vous souhaitez la ligne alors nous avons une question s'il vous plaît nous avons une question de monsieur Fakou vous avez pris un arrêté municipal imposant la fermeture à 22h des commerces du coeur historique de Valorise nous parvons l'hôpital du Foch-Lamier dont Clément-Belle du 15 juin au 15 septembre Valorise devient donc à celui de la Côte d'Azir à limiter son ordre commercial pendant la carrière de Sud-Bas pouvez-vous nous expliquer vos critères s'il vous plaît pourquoi telle rue et pas telle autre confirmez-vous que seuls les établissements qui dansent de l'alcool sont concernés dans le présent d'arrêt donc ça c'est une décision qui résulte de désordres très importants listés très précisément par les pouvoirs publics et surtout les intervenants police nationale et autres sur différents secteurs rues établissements donc nous avons des désordres très importants de plus en plus importants qui s'étaient arrêtés en 2017 et en 2016 et qui reprennent évidemment certains établissements sont très connus des services de la police donc comme l'été est propice à une vie en extérieur nous avons énormément énormément de plaintes de pétitions pour que ces dysfonctionnements ces prix importants les bagarres l'alcoolisme etc cessent c'est très difficile pour nos équilibres d'arriver à tout contrôler en même temps la nuit certaines personnes s'énervent et préviennent qu'ils vont passer un jour à l'acte parce qu'ils arrivent à ne dormir que deux heures par nuit et ils se lèvent le matin à six heures donc monsieur Molisti va nous expliquer la suite nous avons été obligés avec différentes autorités différents d'imprévenants du terrain à prendre une décision radicale ce que nous avions déjà fait en 2015 et qui avait très très bien fonctionné nous re-récivons dans la mesure où véritablement il y a des dysfonctionnements aujourd'hui qui deviennent très 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 voilà je laisse la parole à monsieur Molisti donc comme je viens de vous l'expliquer madame le maire c'est suite à des dysfonctionnements répétitifs de certains établissements entre autres de nombreuses mises à disposition de la PMB à la police nationale d'individus très imporisés et d'autres qui se battent on va continuer à fonctionner de cette façon donc comme en 2015 nous sommes dans l'obligation de faire fermer ces établissements afin de limiter les nuisances autant que faire ce coup et de faire contrôler par la police municipale accompagnée de la police nationale la bonne fermeture des établissements alors nous avons de nombreuses mains courantes qui en attestent de nombreuses mises à disposition suivies de rapports de police des gens qui ont été incancérés également suite à des RICS et face à ces problèmes donc nous avons pris une décision madame le maire a pris la décision de fermeture en 22h dans le cadre de ces prérogatives de police concernant la sécurité publique voilà est-ce que par exemple ça touchera cette fermeture touchera également les artistes je pense c'est aux artistes de la RICS tous les commerces c'est bien précisé c'est que les établissements il y a écrit tous les commerces c'est bien précisé tous les commerces parce qu'il y a des commerces dysfonctionnants c'est à dire on s'est rendu compte qu'ils faisaient commerces d'autre chose et qu'ils vendaient de l'alcool donc on ne peut pas s'interdire d'intervenir sur un commerce un petit peu discrètement pour les ventes de l'alcool parce que les résultats sont élevés donc les artistes ne sont pas concernés par la RIT mais bien sûr que non est-ce que les restaurateurs sont concernés par la RIT alors vous reprenez la RIT vous verrez que c'est bien cadré c'est défini dans l'espace et dans le temps dans l'espace je veux dire que les mois dans lesquels s'appliquant la RIT sont bien définis avec les noms précisément et que sont concernés également les épiceries qui ont des ventes à emporter et donc qui font vise de l'alcool voilà et les restaurations est-ce que les commerces ont des activités de restauration sont de restauration et les commerces sont concernés et est-ce que les commerces qui ne vendent pas d'alcool sont concernés ah bah non ils ne vendent pas d'alcool vous pouvez me les citer ça a l'hôté pas grave ça a l'hôté ça a l'hôté il n'est pas ouvert la nuit après 0.30 j'en connais pas maintenant il n'a pas le droit avec cet arrêté mais certains a souhaité je n'en connais pas dans Valorice bah il y en a je peux vous donner le nom mais à ce moment non non mais c'est pour avoir des précisions non mais c'est pour l'hôpard pour l'hôpard pour l'hôpard ils sont tous fermés certains s'allontés enfin au moins un moi j'en connais un un s'allonté ne vend pas d'alcool souhaitent ouvrir jusqu'à souhaitent ouvrir jusqu'à minuit ils ont reçu l'arrêté ils étaient déçus ils n'ont jamais posé aucun souci c'est le cadre d'intervention après il est bien évident ils ne vendent pas d'alcool non parce qu'on leur a signifié l'arrêté la position municipale elle veut leur porter l'arrêté si un mâtre veut ne rester ou pas d'alcool oui voilà il n'est pas un truc que c'est pas long le snack qui va en train d'alcool a priori il n'est pas concerné non donc ça ça mérite des précisions ceux qui sont ciblés le sable ils connaissent parce qu'ils ont dissensionné il y a des maintenant sauf qu'on est obligé de poser le cadre d'intervention parce qu'on n'est autorisé que sur une durée très très courte et effectivement l'été c'est là où il y a une augmentation des insécutés des dysfonctionnements du bruit des gens qui ne peuvent pas dormir si vous voulez aujourd'hui on se rend compte qu'on a certains logements qui ne trouvent pas preneurs à cause de ces établissements donc c'est vrai que comme vous le savez tout le monde n'a pas l'arrêt de la discussion et l'été naturellement les volets sont ouverts les fenêtres sont ouverts et là on vient régulièrement voir en disant mais c'est un tenable un tenable sur les musons on est tout à fait d'accord il y a un cadre qui est aussi la loi sur ta page nocturne sur ta débrilité dans les rues etc que la police nationale si elle était un peu plus présente je ne mets pas encore la police municipale si la police nationale était un peu plus présente il faudrait mieux respecter et déjà voilà on avait un peu l'impression que c'était une punition générale alors qu'il y a une majorité de nos commerçants qui sont tout à fait honnêtes et tout à fait respectueux du voisin et je ne voudrais pas non plus le faire enfin voilà c'est honnête et respectueux ils ne sont pas touchés par écoutez donc ça mérite des précisions et je suis très content non non là fin 2015 il n'y a pas eu de réaction là je ne sais plus les dernières élections c'est marrant les gens se réveillent c'est pas bien c'est intéressant mais on a fait ça déjà ça s'est très très bien passé ceux qui sont visés le prennent très très mal ça se passe très très mal parce qu'effectivement le problème de la police nationale quand elle intervient c'est presque je dis trop tard c'est là où il y a les bagarres les agressivités enfin quand même on a vu des choses assez graves donc nous on ne peut pas être dans cette logique là où l'image du damier serait dégradée à cause de gens alcoolisés violents bagarreurs etc donc on fait vraiment de la réaction en disant à 22h ils sont peut-être alcoolisés mais on va fermer donc ils n'ont plus qu'une chose à faire c'est de rentrer vous savez très bien que l'alcool blanc est terrible mortel et génère une violence absolument pas contrôlable par notre police municipale quand ils arrivent à deux sur des groupes de 6, 7, 8 véritablement ça n'est pas possible et puisque nous sommes écoutés à l'extérieur rappelons que le damier est une zone sûre il n'y a pas de problème majeur en journée qu'elle mérite d'être visitée que c'est un c'est magnifique les voiles du damier sont magnifiques elles méritent d'être visitées et elles sont sûres donc c'est bien de porter c'est un très beau lieu un site qui est effectivement très agréable qui fonctionnait très très bien on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant alors est-ce que des personnes sont arrivées un petit peu plus dysfonctionnantes voilà on ne sait pas trop identifier le sujet sauf qu'en une période très très courte ça explose donc ça veut dire il faut prévenir vite avant justement qu'il ne se passe quelque chose de grave là on va faire la une en disant vous rendez-vous c'est pas un lieu sûr c'est un lieu sûr on le fréquente tous vous moi très tard la nuit c'est agréable d'y vivre c'est agréable de le fréquenter sauf qu'il suffit d'une petite poignée et qu'il se groupe autour des établissements où on vend l'alcool et poum ça se passe pas donc on n'a pas envie donc on prévient voilà on préfère organiser la prévention plutôt qu'après avoir à faire la même chose mais quand il sera trop tard voilà merci je vous souhaite une bonne soirée merci 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 merci